Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlote avec Grégote. Mon invité du jour est Malik Silla, un ancien boxeur qui s'est reconverti dans le MMA. Donc on aborde la reconversion de ce que c'est de faire de la boxe anglaise et ensuite de passer à du MMA. Les défaites, les victoires, comment il les a gérées. C'est quelqu'un qui fait plein plein de choses différentes. Il est rappeur aussi également. Il a créé une compétition de grappling dans sa ville à Ruel Malmaison. On parle aussi, il y a un passage hyper intéressant sur son voyage à Cuba, comment il s'entraîne à Cuba les boxeurs. C'est vraiment un lieu mythique pour la boxe anglaise. Donc une conversation, comme d'habitude, riche et passionnante que je te laisse découvrir. Allez, c'est parti. Malik, bienvenue. Ça me fait plaisir de te recevoir. Donc on a été mis en relation par Fabien Brochotel. Fabien Brochotel. Voilà pour le FK Fight Camp que j'organise tous les ans fin juillet. Donc tu vas participer en tant que coach. Ouais, merci à toi et ton équipe de m'avoir inclus dans cette aventure. C'est cool. Alors t'étais passé au club, tu m'as dit et tout, mais soit j'étais pas là, soit je fais pas attention et tout, mais je te connaissais pas. Donc Fabien il m'a parlé de toi, j'ai regardé sur YouTube et c'est vrai que j'ai vu, je t'avais dit le documentaire du Move là. J'ai trouvé ton histoire intéressante et tout ça, tu vois. Moi, alors bien sûr que je prends, toujours je veux des gens qui sont compétents et ça, la compétence, pour moi j'ai vite vu que t'étais très compétent, mais j'aime bien aussi des gens qui ont une histoire, qui ont une approche qui les caractérise un petit peu. Donc je voulais qu'on commence par le commencement. Quand et comment t'as commencé les arts martiaux, les sports de combat ? J'y suis venu, je dirais, entre guillemets, peut-être par dépit, je sais pas. J'avais commencé par le foot, j'étais nul, j'étais nul au foot. Après j'ai fait du basket et j'aimais bien le basket, mon grand frère faisait du basket. Et voilà, je voulais m'inscrire dans un club et au bout d'un moment ils m'ont dit, ah monsieur faut payer la licence et tout. Et à l'époque j'ai pas forcément les moyens de payer une licence d'un club de basket. Du coup j'ai les potes qui faisaient de la boxe. Une fois j'ai poussé la porte de la salle comme ça, je suis arrivé dans la salle de boxe. C'est une salle en bas, juste au pied d'une tour là, chez nous à Ruey. Et alors on m'a rien demandé. On m'a dit, si tu veux je te prête des gants, tu viens. Nicolas à l'époque m'a ouvert la porte, il m'a dit, viens, viens boxer. T'avais quel âge ? J'avais 15 ans, donc il y a 20 ans. Et puis voilà, depuis j'ai pas lâché la boxe. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que déjà c'est quelque chose que t'aimais ? Tu regardais les combats ? Oui, alors surtout moi c'est mon père qui m'a fait découvrir un peu la boxe. Il me réveillait le matin pour regarder les combats de Mike Tyson, tout ça. Donc c'était Mike Tyson, il me parlait souvent de Mohamed Ali, il me parlait vraiment des boxeurs de l'époque. Et voilà, donc moi il me réveillait la nuit pour qu'on regarde les combats sur Canal+. C'était une bonne époque. Et du coup, on voulait ressembler à Mike Tyson. C'était la grande, alors moi je suis un poil plus vieux que toi, j'ai 50 plus, mais c'est la même génération. Mike Tyson, je pense que ça a marqué notre génération. Alors je sais pas comment c'était, si tu veux, pour les générations précédentes, je suis même pas sûr que c'était rediffusé, tu vois, les grands combats avant. Non, il fallait pas le louper. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas internet, il fallait voir. On est arrivé à l'époque où il y avait Canal+, et qu'ils passaient les gros combats de boxe et tout ça. Mais je pense que les générations précédentes, c'était plus compliqué pour eux de voir les combats. C'est clair. Moi c'est pareil, enfin moi c'est moi qui demandais, mon père, moi c'était plus un babacool à la base, tu vois. Il n'aimait pas spécialement la violence et tout comme ça. Mais moi, depuis que j'étais tout petit, je sais pas pourquoi, ça m'attirait. Et ouais, c'est moi qui lui demandais à ce qu'on se lève pour regarder Mike Tyson aussi, quoi. Et puis t'avais toujours le côté, est-ce que ça va durer longtemps ? C'est clair. C'était quelque chose, quoi. C'est sûr que les générations d'avant, ils ont eu Ali, tu vois. Ils ont eu Frazier, enfin il y a eu plein de grands champions. Mais Ali, c'est je pense le personnage marquant. Mais nous, c'était plus Tyson. La boxe, c'était personnifié par Matt Tyson à l'époque. Et pourtant, il y en a eu, de cette époque-là, il y a quand même d'autres super grands champions et tout. Mais c'est vrai qu'en termes de notoriété et d'impact que ça a pu avoir... Parce que Tyson les a dépassés. Ouais, mais c'était quelque chose de fou, quoi. Donc ouais, tu regardais déjà ça, donc t'avais été un peu sensibilisé à la boxe, quoi. À la boxe, et puis après, il y a eu les films kickboxers, il y a eu Bloodsport, tous ces films-là qu'on... Les Rockies aussi, t'as regardé. Ouais, un peu les Rockies. Ouais. Alors j'étais plus sur Van Damme que Rocky, Van Damme. Bross Lee aussi. Bross Lee, tout ça, c'était... Les films on regardait et quand on sortait dehors, il fallait se battre. C'est ça. Il fallait essayer les choses qu'on avait vues dans le film. Mais c'est vrai que la bagarre, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, la bagarre et les sports de combat, ça a toujours fait partie un peu de mon environnement, de mon entourage. Mais j'avais pas choisi forcément à l'époque de me lancer dans un parcours sportif type club, tout ça, quoi. Mais j'aimais bien me battre dehors. D'accord. Mais parfois, les gens qui sont bagarreurs, qui se battent pas mal dans la rue, ils ont pas le réflexe d'aller se mettre dans un club. Je vais canaliser ça, ce potentiel, entre guillemets, et m'en servir pour faire quelque chose de bien. Donc du coup, voilà, je suis venu comme ça à 15 ans. Et depuis, voilà, toujours... Roy, c'est toujours un peu le port d'attache. C'est de là que tout part. Et j'ai encore, voilà, des amis du club qui boxent, qui boxent encore, qui... On a la chance, Aroué, d'avoir un bon vivier de sportifs. On a Sadam Zil qui a fait les Jeux. Ok. Qui a fait les Jeux. On a eu Gilles Procope. Pas mal d'autres boxeurs. Il y a pas mal de boxeurs qui ont évolué en équipe de France. Philibert Borgès aussi, qui était en équipe de France. Après, ça parle pas forcément pour des gens, des novices. Mais voilà, j'ai été entouré de champions. On parcourt dans la boxe. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu quand t'as commencé la boxe ? C'est l'aspect technique, au fait. La technique, le geste, le beau geste, l'esquive, tout ce domaine-là, de toucher sans se faire toucher. Vraiment, je trouvais ça beau. Et aussi, dans les échanges virulents, j'ai trouvé aussi de la beauté dans la violence. Mais c'était codifié. Il y avait un arbitre, il y avait un coin, il y avait une préparation derrière. Donc voilà, c'était tout ça qui m'a plu, au fait, dans la boxe. Et puis après, dans les sports de combat. Tu peux pas être juste un bagarreur et briller en boxe. Exactement. Et puis, je pense que même, tu vas vite te rendre compte que si tu travailles pas... Enfin, s'il n'y a pas un minimum de beauté qui accompagne ce que tu fais, ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, souvent, sur les galas, j'ai fait une vingtaine de combats amateurs. J'ai souvent emporté le prix du meilleur styliste. Parce que, voilà, on me disait souvent, ah, t'as une belle boxe, t'as, c'était ça. Et moi, j'aimais le geste, le beau geste. Et même aujourd'hui, dans mes cours, j'essaie d'enseigner ça, quand même, le geste. Même si, après, sur des disciplines comme le MMA, on va pas dire que c'est ça qui va faire la différence. Mais c'est une signature. C'est une signature que de s'efforcer à faire un beau geste et d'appliquer une belle technique. Parce que, voilà, je place vraiment la technique au-delà de la force physique, tout ça. C'est marrant parce que, tu vois, dans la manière dont... Après, je sais pas, tu me diras un peu comment c'était, toi, les cours que... Comment ils étaient structurés, les cours que t'as reçus et tout. Mais ce que tu dis là, moi, je le retrouve beaucoup dans les arts martiaux. C'est-à-dire que dans les arts martiaux, t'as la partie martiale et t'as la partie artistique. Et du coup, il y a une recherche, tu vois, de la beauté du geste. Dans la boxe anglaise, et il y a plein de boxeurs qui sont super beaux à voir et tout, mais je trouve que dans la manière dont on t'enseigne, il y a moins... C'est un peu bourrin, tout ça. Pas forcément bourrin, mais on te parle d'une technique correcte et tout, mais on te parle... Je trouve qu'on te parle rarement de la beauté du geste, en fait. La beauté du geste, oui. On te parle de... Est-ce que ta technique, elle est bien faite et tout ça. Mais t'as des gens qui ont une technique qui est bien, mais c'est pas spécialement beau, tu vois. Et t'en as d'autres qui sont un peu félins, enfin, tu vois, et tu le vois, et c'est magnifique ce qu'ils font. Mais j'ai l'impression que c'est un peu... Parfois, les gens qui soit prennent du temps, soit qui se rendent compte de cette composante-là, tu vois, de travailler un peu sa beauté du geste, où il y a des gens pour qui c'est presque naturel. Il y en a, ils bougent et c'est tout de suite... Pour moi, c'est important. Et puis, j'ai été... L'école, l'école de boxe, c'est Nicolas qui nous donnait les cours. Et lui, il était appliqué. Il était appliqué, il fallait qu'on fasse le beau geste, tout ça. Et par la suite, il y a Gilles aussi, Gilles Procope, qui était en équipe de France. Pareil, il était là, il parlait de... Il utilisait des termes, lui, c'est un parisien. Et c'est vrai que juste les mots, il disait, il faut que ça soit léché, il faut que ça soit ci, il faut que ça soit ça. Donc, dans son style, il était gaucher et il faisait des trucs. Je dis, waouh, je le voyais boxer et tout, à Poucher à l'époque. J'ai dit, non, c'est comme ça que je veux boxer, moi. Et du coup, on s'appliquait à faire vraiment des beaux gestes, des belles techniques. Et récemment, j'ai eu le plaisir d'aller à Cuba. C'était un rêve de boxeur, ça. Et là-bas, j'ai compris aussi, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris, je pensais à connaître plein de trucs de la boxe. Et arrivé là-bas, en 15 jours, je m'entraînais deux fois par jour. Le matin, on avait école de boxe. Et du coup, c'était le son. On mettait les... le son, pardon, shadow. On mettait juste les bandages. Et on travaillait les directs, les crochets, les déplacements, tout ça. Pendant une heure, une heure et demie en shadow. Dirigé ou... Exactement, shadow dirigé. Donc, les mecs qui se demandaient des enchaînements. Exactement, enchaînements, déplacements, tout ça. Tu bouges là, eh, ah, eh, avec le style un peu de... La patte cubaine, tout ça. Et là encore, j'ai dit, ah ouais, mais il y a... J'ai ouvert un volet complet sur la boxe. Que j'avais... dont j'avais pas connaissance. Du coup, c'était vraiment un plaisir aussi pour moi de redécouvrir certaines choses par rapport à la boxe. Et comment il... Parce que moi, je sais, par exemple, tu vois, je sais que j'adore faire du shadow. Et je peux passer... Des fois, je travaille mon... J'aime pas courir, tu vois, par exemple. Donc, mon endurance, voilà, mon endurance de base, des fois, je vais la faire simplement en faisant trois quarts d'heure de shadow, tu vois. Moi, j'aime bien, ça me met dans un état particulier, tu vois, je trouve, mental et tout. Exactement. Mais eux, comment ils te dirigeaient ? Du coup, ils te disaient simplement des enchaînements ou est-ce qu'ils avaient, par exemple, il y en a qui utilisent des numéros pour les frappes, tu vois, le 1, c'est le jab, le 2... Alors, c'était dirigé, ils parlaient de situation de combat. Situation de combat, vous êtes là, il se passe ça, ça, ça. Et c'est vrai qu'on a le défaut que peut-être plein de gens ont, c'est de mal à s'imaginer, à visualiser, quand on fait du shadow, visualiser un adversaire, visualiser une situation. Vraiment être plongé dans un... Et pas juste faire du shadow, je bouge les bras, je bouge les... Alors non, le shadow, c'est vraiment un travail à part entière dans lequel le cerveau doit travailler, utiliser son cerveau pour visualiser et s'imaginer dans une situation donnée. Et on voit vite que quand on travaille dans ces conditions-là, quand j'imagine que j'ai un adversaire en face de moi, même les émotions, elles peuvent changer. Du coup, je dirais qu'on n'est pas vraiment dans la réalité, mais on s'en approche. Il y en a qui disent qu'effectivement, ton cerveau, il fait... Alors, je ne pense pas que ce soit 100% vrai, mais moi, ce que j'avais lu, c'est qu'ils disent que ton cerveau ne fait pas la différence. Si tu arrives à réellement visualiser ta situation et tout ça, tu travailles, je ne sais pas, une esquive sur... Tu imagines un jab, tu travailles ton esquive et ton contre, c'est presque aussi bénéfique que d'être avec vraiment quelqu'un qui t'envoie un vrai jab et tout ça. Exactement, ça, j'en suis persuadé aussi. Ça, j'en suis persuadé et j'en ai fait l'expérience surtout. Et du coup, depuis, vraiment, le shadow, c'est quelque chose que je mets en place, que ce soit pour moi, que je mets en place pour mes cours aussi, pour les personnes à qui je donne des cours. Aujourd'hui, le shadow, vraiment, c'est important, ça peut être essentiel. Si vous êtes blessé, vous n'avez pas forcément le temps d'aller vous entraîner, faites du shadow. Faites du shadow devant un miroir pour avoir un peu un retour sur ce qu'on fait, sur le geste. Ou si vous êtes OK avec les gestes, on travaille, on peut travailler beaucoup de choses juste avec le shadow. Mais surtout qu'en plus, effectivement, comme tu dis, qu'on soit blessé ou pas, en fait, c'est un moyen des fois de se rajouter de l'entraînement, mais qui va être non traumatisant. Oui, exactement. Et ultra bénéfique aussi pour ta technique, pour ta... Ouais, si t'as un point faible, il y a un coup que tu prends tout le temps et tout ça, tu peux te faire du shadow et visualiser ce coup-là et essayer de te conditionner à réagir autrement, tu vois. Et c'est vrai que... Mais ouais, il y en a beaucoup, je pense, qui font du shadow. Alors moi, ça m'arrive aussi, mais qui font du shadow sans visualiser, tu vois. Ça a moins d'intérêt. Et justement, c'était dirigé. Et des fois, je perdais le fil. Donc, on mettait à regarder par terre et hop, ils me remettaient dedans. Hé, regarde pas par terre, tac, t'es devant, tu bouges. Toujours en mouvement. Et ça aussi, c'était quelque chose qui répétait toujours. Mouvement, mouvement, mouvement. On n'allait pas rester sur place. Toujours en mouvement. Et donc, ils faisaient faire ça combien de temps, pendant combien de temps, du shadow ? On travaillait le shadow, on s'échauffait pendant 15-20 minutes. Et puis après, on pouvait faire une heure, une heure, une heure vingt de shadow, comme ça. Et on touchait pas les gants. Ouais. Mais là-bas, c'est dans la culture. C'est dans la culture. Tu ferais ça en France, t'arrives et ton cours, c'est échauffement et une heure et quart de shadow. Les gens, ils vont pas être contents. Ils vont pas être contents. J'étais à la kit chocolate du professeur Carlos Miranda. C'est vraiment un bâtiment mythique de la boxe. La kit chocolate, c'est un des premiers champions cubains, premier champion de boxe cubain. Avant tout, à un moment, il y avait la boxe cubaine et c'était lui la boxe professionnelle à Cuba. Et c'était un des premiers champions pro. Du coup, c'était dans ce complexe qui lui était dédié, qu'on était là-bas. Et c'était vraiment une école. Les champions des alentours venaient ici prendre des cours et après retourner dans les académies autour de l'île. Ouais, c'est un personnage mythique de la boxe cubaine. Exactement. Donc vraiment, c'était ultra bénéfique. Et là, j'ai appris qu'ils avaient détruit le complexe. C'était très vieux. C'était Cuba, c'est en train de changer. Mais c'est vraiment un séjour qui m'a plu. Enrichissant, très enrichissant. Et qu'est-ce que t'as retenu d'autre ? Ce côté shadow, tout ça ? Shadow, mouvement, la technique. Dans les méthodes d'entraînement, est-ce qu'il y a... Alors dans les méthodes, c'est assez simple. Déjà, les sacs de frappe, du moins là où j'étais, il n'y en avait pas. Il y en avait un qu'il fallait rajouter. Et c'était très minimaliste. Une salle de danse, à la base. C'était une salle de danse, un parquet. Mais dans l'explication, dans le détail, il nous expliquait. Il disait, vous, j'ai l'impression quand vous venez ici, la boxe, vous faites ça. La boxe, c'est ça. Et j'ai même le livre, j'ai acheté son bouquin, professeur Carlos Miranda. En gros, il expliquait environ 17 façons de donner un jab. 17 façons de donner un jab. À chaque fois, c'est la situation de combat. Quand vous vous retrouvez dans cette situation, qu'est-ce qui se passe ? Vous faites ça. Il fait ça. Si jamais votre adversaire fait ça, vous faites ça. Et ainsi de suite. Alors il y a ça pour le crochet, pour le direct, pour le percute, pour les déplacements. Vous êtes collé au mur, qu'est-ce qui se passe ? La situation de combat, vous changez. Alors c'était vraiment, il y avait des... C'était décliné en plein, plein, plein de situations. Donc il y avait limite à chaque cours, il y avait au moins de quoi faire à chaque fois. Mais ça me convenait, moi, parce que c'était ce que j'étais venu chercher. Et ce qui était intéressant aussi dans la salle, c'est qu'il n'y avait pas que des Cubains. Il n'y avait pas que des Cubains. Il y a des gens qui venaient de Hollande, des Suisses. Il y avait Hollande-Suisse. Il y a des Français aussi. Un jeune Français qui était venu, un jeune de 18 ans, qui est venu passer deux mois là-bas. Un petit de Montpellier. Salutations Elwane, si jamais tu écoutes ce podcast. Et voilà, il y a des gens qui venaient de partout pour apprendre ce style-là, ce style de boxe. Et alors, comment tu... Toi, par rapport à ton style que tu avais avant, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Ça m'a amené peut-être une autre vision. Des nouvelles combinaisons aussi. Des façons d'esquiver. Façons de parer les coups, de bloquer. Qui sont très intéressantes et applicables aussi en MMA. Ouais. Donc c'est... Qu'est-ce qui était différent dans la manière de bloquer ? Le fait de parer dans certaines directions. Ouais. Dans certaines directions, bloquer, parer les coups. Et c'est vrai que on connaissait la parade chassée. Ouais. Mais là, c'était vraiment parade frappée presque. Parade bloquée, certains blocages, certains déplacements, des façons de remiser qui étaient nouvelles. Et qui... Voilà, c'est des nouveaux outils pour moi que j'ai pu rajouter à mon arsenal. Moi, j'adore ce sentiment parfois de... T'as l'impression de connaître bien quelque chose. Et puis, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui te montre que t'es passé à côté. Ouais, clairement. Il y a toute une partie de table. C'est ce que j'ai vécu. T'as pas découvert, quoi. Ce que j'ai vécu. Alors, je rentrais, je notais sur mon cahier. Je dis, waouh, mais ça, en fait, ding. Moi, je notais tout, je notais tout. Et c'était... Je me sentais... Voilà, c'est ce truc-là d'apprendre, 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 d'apprendre. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a plu aussi dans le MMA, c'est que je suis arrivé dans un domaine complètement nouveau, des vierges de connaissances de ce côté-là. Et voilà, j'ai ouvert une bouteille de savoir que j'ai avalé comme ça. C'est ça, quand tu vois déjà, si tu veux, le niveau de complexité, entre guillemets, mais en tout cas, les choses, les détails dans lesquels on peut rentrer dans la box anglaise, où t'as juste tes deux bras à utiliser, tu vois. Exactement. Tu prends le MMA, où tu rajoutes les jambes, les genoux, les coudes, le clinch, la lutte, le sol, tout ça. Enfin, c'est... Je pense, même si tu t'entraînes tout le temps et que tu vas avoir les meilleures coachs, je t'auras jamais le temps d'une vie pour tout connaître, quoi. C'est ce que je dis souvent à mes élèves. Il y en a beaucoup qui viennent et disent, waouh, je vais faire des combats tout de suite. Ok, c'est bien d'être motivé. Mais je leur dis que c'est un sport difficile, qui demande de la patience, qui demande de l'abnégation, parce que je peux pas arriver à penser tout savoir. Même si t'as des qualités physiques, tu peux être plus fort, entre guillemets, sur certains points physiquement que d'autres personnes. Mais pour être un vrai champion de boxe, ça prend une dizaine d'années. Pour être un champion de judo, ça prend une dizaine d'années. Pour être ceinture noire de JGB, ça prend pareil une dizaine d'années. Pour être médecin, ça prend moins de temps que ça. Donc je leur dis, quand on parle sur les... En étant en général, quand même, sur ce que je dis, il y a toujours des exceptions. Mais clairement, il faut bosser, il faut être patient, il faut écouter, il faut regarder, il faut toucher, il faut expérimenter. Et là, le savoir, il commence à grossir. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est une question d'ignorance, justement, de ce qu'il faut faire, ou si c'est un peu la génération d'aujourd'hui avec Internet. Enfin, aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir tout très vite. Tu vois, les choses, c'est immédiat, tu vois, tu veux quelque chose et tu peux l'avoir très vite. Heureusement que les sports, les arts martiaux, que ce soit modernes ou les arts martiaux traditionnels, sont là pour vous rappeler que... Ouais. Il faut travailler. Il faut travailler parce que... Et ça prend du temps, il faut être patient. Parce que, regarde, aujourd'hui, même, gagner des sous, il suffit de faire le guignol. Ouais, c'est ça. Alors, je ne crache sur personne, mais il suffit de trouver une petite idée. Alors que le sport, les arts martiaux, la boxe, tout ça, ça te ramène à qui tu es, vraiment. Et si tu es mauvais, bah, tu es mauvais. Et tu vas le savoir très, très rapidement. Mais c'est vrai que je pense qu'il y en a qui n'ont pas idée, parce que nous, tu vois, ici, au club, je parle que ce soit, pas spécialement pour le MMA, mais dans différentes disciplines, moi, c'est souvent que je vois passer des messages de gens qui, justement, ils te posent tout de suite la question, est-ce qu'il y a des compétitions ? Ouais, il y a des compétitions, tout ça. Je veux devenir champion, machin et tout. Et tu leur dis, ok, tu as déjà pratiqué, en fait, avant, tu en es où et tout ? Ah non, 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 je n'ai jamais fait, mais je regarde les combats à la télé. Je veux faire comme eux, moi, je veux devenir champion et tout. Ok, bah d'abord, commence par t'entraîner, et puis ensuite, on verra si t'as toujours envie. Mais parce qu'en fait, ils croient que, je ne sais pas, ils se disent, je vais m'entraîner à fond et je vais pouvoir être champion. Exactement. Je ne sais pas, il y en a qui ne voient pas, en fait, tout ce qu'il y a derrière. Tu vois, le boulot, les sacrifices, aussi bien physique, financier, mental. C'est clair, parce qu'en tout cas, en France, alors qu'il est aujourd'hui, on n'est pas dans une optique de sport business qui rapporte, sauf le foot. Ouais. Mais les sportifs qui gagnent leur vie, en tout cas, les combattants qui gagnent leur vie comme ça, non, ils ne sont pas nombreux. Non, dans les sports de combat, il n'y en a pas beaucoup. Dans les sports, d'une manière générale, ouais, et encore, tu vois, le foot, on sait qu'on peut faire beaucoup d'argent, mais en réalité, le pourcentage de ceux qui font quand même beaucoup d'argent avec, il est infime, infime. Tu vois, tous les gens qui auraient voulu faire, je pense, carrière dans le foot et qui n'ont absolument pas réussi, le pourcentage, il est énorme, quoi. Et donc, ouais, c'est sûr que c'est une carrière difficile et risquée. Et il faut quand même être sûr, il faut déjà être un gros travailleur, mais il faut aussi avoir le talent en plus, parce que sinon, tu n'y arriveras pas, quoi. Non, c'est clair. Mais ça en vaut la peine. J'en ai dit, vous allez souffrir, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Ouais, puis ça te forge. Moi, j'adore aussi tout ce qui est business et tout ça, parce que par la force des choses, t'as un club, il faut faire tourner et tout ça. Donc, je m'instruis aussi de ce côté-là. Et c'est vrai que plus je regarde et plus souvent les gens qui ont réussi, ils ont un passé sportif. Il y a énormément, quand tu regardes, de gens... Mais ça forge. Bah ouais, ça te forge. Déjà, ce que j'entendais l'autre fois, et c'est vrai que ce n'est pas bête, c'est que les gens qui ont fait beaucoup de sport, ils savent que souvent, ils font un coach. Tu n'arrives pas par toi-même, tu vois. Exactement, ouais. Et souvent, ils sont, je ne sais pas si c'est vraiment un mot, mais coachables. Ouais, coachables, où ils n'hésitent pas à demander de l'aide. Ça, je n'arrive pas à faire ça. Il suffit d'aller voir la personne. Enfin, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, quoi. Et du coup, le simple fait, déjà, d'être coachable, de savoir qu'il faut aller apprendre auprès des gens, se former et tout ça, ça t'aide à accomplir des choses, tu vois. Et puis, tu ne peux pas faire un sport comme ça sans être confronté à l'échec aussi. Et du coup, ça t'apprend à gérer l'échec, ça t'apprend à développer, tu vois, une certaine force, une résilience, tu vois. Oui, bien sûr. Et tout ça, c'est des qualités qui sont hyper importantes dans ta vie en dehors du sport, après, tu vois. Moi, j'ai Cyril qui nous disait... Cyril Diabaté, oui, qui était mon coach. Le sport, ça révèle qui tu es. Le sport, ça révèle qui tu es. Et en vrai, si on a tendance à baisser les bras dans la vie, à baisser les bras dans le sport, maintenant, je me suis trompé, mais voilà, on baisse les bras dans le sport, on va le faire dans la vie. Parce que ça révèle vraiment ton comportement, ça révèle les cœurs, ça révèle qui tu es vraiment. Et c'est vrai que ça te met face à des choses, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas si dur que ça. Ouais. Il faut travailler plus encore, il faut que je m'entraîne plus, il faut que je sois plus dur avec moi dans la tête, parce que la petite voix qui te dit, eh, va boire un truc bien frais, là, arrête, arrête ce que tu fais, va boire. Elle venait vite, tu vois. Donc ça, c'est les trucs que tu corriges par l'entraînement, par l'entourage, enfin, du moins ton coach, tout ça. Et tout ça, ça fait partie du parcours. Et ça, on ne peut pas forcément l'expérimenter, enfin, du moins, le sport te permet de l'expérimenter dans des façons correctes. Ouais. Correctes. Parce qu'après, voilà, on est tous touchés par des épreuves de la vie. Le sport, ça reste le sport aussi, il ne faut pas trop... Il ne faut pas l'oublier, ça reste du sport. Il faut rester un plaisir. Mais voilà, quand on est touché après dans la vie, on arrive à faire la balance un peu. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord sur ça. C'est un truc que j'ai remarqué depuis longtemps, c'est qu'on ne peut pas... Enfin, ce n'est pas vrai, je pense, pour tous les sports. Peut-être, si tu arrives sur du haut niveau, oui. Mais je trouve que dans les arts martiaux, les sports de combat, notamment, surtout ceux où on fait du sparring, des choses comme ça, tu ne peux pas te cacher. Ouais, clairement. Tu ne peux pas te cacher. Moi, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, mais il y a longtemps, j'avais un élève qui... On faisait des sparrings, mais il fallait avoir des équipements pour faire les sparrings, tout ça. Et il a mis hyper longtemps à acheter ses équipements. Il disait, non, non, mais je vais le faire, je vais le faire, machin. Et il a fini par acheter ses équipements, mais il a acheté, je ne sais pas, il en aurait dit un CRS, tellement il avait acheté de protection pour faire le combat. Mais lui, il me soutenait, et moi, j'étais sûr qu'il n'avait pas un mental de quelqu'un qui est un combattant de nature, tu vois. Tu peux devenir, par la technique, si ce n'est pas dans ta nature, tu vois, il y en a qui sont bagarreurs. Toi, tu dis que tu étais bagarreur, moi, j'étais bagarreur. C'est un peu dans ton ADN, ou je ne sais pas, en tout cas, t'es câblé comme ça, tu vois. Mais tu en as qui ne sont pas faits pour ça, tu vois. Quand ils vont prendre un coup, ça va les paralyser. Et lui, j'étais quasiment sûr qu'il se mentait à lui-même, qui disait, si, si, moi, je suis un combattant et tout. Venu le premier sparring, premier coup qu'il prend, il tourne le dos, et il se met à moitié en boule, tu vois. Et je lui dis, c'est pas grave, tu vois, mais, si tu veux, il a eu du mal, et après, il a fini par abandonner, en fait, parce qu'il a eu du mal. Lui, il croyait qu'il serait un combattant, et en fait, il a été mis face à lui-même, et c'est ce que je dis, tu vois. Il n'était pas méchant, mais c'était un mec qui avait tendance à... qui n'était pas bon, et qui donnait des conseils à tout le monde, qui se mettaient en avant, qui croyaient que si, qui croyaient que ça, et puis, en fait, il a été mis devant le fait accompli, c'est ça que je trouve bien, en fait, c'est que... Alors après, tu l'acceptes, t'en tires le son ou pas, mais tu peux pas te cacher, tu vois. Et tu vois le tempérament, tu vois si t'es quelqu'un qui va abandonner facilement, si t'es... voilà, si t'as une tendance à être un mec qui est plutôt guerrier ou pas, enfin, il y a plein de choses qui se révèlent, si t'es un mec... Je trouve que, tu vois, les gens aussi, des fois, qui sont pas complètement... Je sais pas si ce serait honnête, mais, tu vois, il y en a, ils vont essayer d'exploiter les petites situations, ils vont te faire des trucs qui sont très limites, tu vois. Tu vois, quand tu fais l'espargne, t'as des mecs, bah, ils voient qu'à un moment, ils vont pouvoir toucher, mais que toi, t'es en mauvaise position, soit ils te la mettent doucement, soit ils te la mettent pas, tu vois, et puis t'en as... Ils vont pas hésiter. Ils vont pas hésiter, ils vont même attendre ce moment-là, tu vois. Comme on voit, je sais pas, t'as des combats où il y en a, et tout le temps, ça leur arrive très souvent de mettre un coup après que le gong, il est sonné, tu vois. Donc, je trouve que c'est des traits de ta personnalité... Qui ressortent. Qui ressortent. Tu peux pas te cacher, mais des fois, tu veux pas les admettre. Mais les autres, en tout cas... Ils le voient. Ils les voient, quoi. Et c'est aussi ce qui fait, je pense que, bah, tu l'as sans doute expérimenté comme moi, que tu vas pouvoir créer des liens très rapidement aussi avec les gens. Parce que comme on peut pas se cacher, les gens avec qui tu t'entraînes et tout ça, tu crées des liens, je trouve, hyper vite et hyper fort que tu pourrais pas créer comme ça dans la vie tous les jours, quoi. Au travail. Ouais. Clairement. Non, sur ça, je trouve ça hyper intéressant. Du coup, toi, tu as fait pas mal de compétition en boxe anglaise. En anglaise. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 22. 22 ans. Et après, voilà, j'ai une lésion à la rétine qui a été décelée. Ouais. Des trous à la rétine, voilà, des trous à la rétine que j'ai soignés et je me suis dit, bah, ça va être l'occasion aussi de faire une petite pause et faire rien faire, rien faire d'autre. Et, bah, résultat des comptes, j'ai vraiment rien fait. Ouais. J'ai pris du poids. Je suis monté jusqu'à 114 kilos. 114 kilos, parce que là, tu pèses combien ? Là, au jour d'aujourd'hui, je suis à 80 kilos. Ah ouais, donc... Non, j'étais à 114 et mon pote qui m'appelait Gros Baril, Will Smith. Will. Will Smith, pas mal, et puis on avait ce délire-là de, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? On va manger là, on va manger là et c'était à celui qui mangerait le plus et donc non, c'était une bonne période aussi donc du coup, ça m'a... Mais toi, tu le vis, d'après toi, c'est que t'as compensé... Peut-être. Est-ce que t'es... Peut-être, il y avait beaucoup d'années d'entraînement et tout donc pendant que les autres sortent, on mange au grec, toi, tu vas à l'entraînement ou tu t'es en compète, accompagner les autres à droite, à gauche. Donc ouais, peut-être un peu de ça mais j'en ai pas conscience forcément à ce moment-là. Mais pour toi, t'étais pas en dépression quoi ? Non, je mangeais, c'était un plaisir. Un plaisir. Un plaisir. Non, je pense pas que c'était un épisode dépressif, c'était vraiment un truc où je suis dehors, je mange et tout, je kiffe ma vie et on sort, on mange, on sort, on mange, on fait ci, on fait ça. Mais à côté de ça, je commençais quand même à lorgner du côté du MMA parce qu'à la fin de la période de boxe, il y avait Cyril qui donnait les cours dans la même salle, à Rueil. Du coup, je les voyais mettre les tapis et tout avec Xavier, à chaque fois, je voyais Xavier qui marchait avec ses gros pecs et tout, je dis mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ils sont en train de se rouler par terre et tout, Xavier fout pas Pokam. Faut pas Pokam, Professeur X. Exactement. Donc Xavier, Greg, Gregory Babin, je les voyais et tout, mais on se connaissait de vue, on se disait bonjour, mais je me demandais bien ce qu'ils faisaient avec ça et au fur et à mesure, ils ont bougé après deux clubs, ils ont été à Nanterre et j'étais à Nanterre voir, on m'a dit viens essayer et tout, je dis bon, ok, j'ai essayé et je me suis fait dérouiller un peu, j'ai dit bah ouais, mais c'est bien, mais moi je suis boxeur et tout, normalement ça va le faire et tout. Tu faisais tes 114 kilos à ce moment-là quand t'essayais ? Ouais, je venais avec mon gros, il y a quelques vidéos d'archives qui traînent là, c'était marrant, je venais avec mon gros mon gros corps là-bas et c'était dur physiquement, c'était dur, c'était dur parce que voilà, on n'était pas que sur les points, il y avait physiquement et techniquement, j'étais assez limité sur tout ce qui était sol, tout ça, donc voilà, je m'y suis mis doucement et je voyais les autres aller en Russie, je voyais les autres aller combattre, je ne sais pas où, je ne sais pas où, ça a l'air trop bien ça, je vais faire ça moi aussi et voilà, on s'est entraînés et j'ai dit à Cyril, ça me dirait bien de faire des combats et tout et il m'a dit, il m'a dit mais attends, alors qu'il est, tu as un potentiel et tout mais tout ce qui t'intéresse c'est manger tous les sandwiches du monde et cette phrase-là, ça a résonné dans toi, j'ai dit mais ouais, c'est vrai, je ne peux pas rester comme ça, faire que bouffer et faire n'importe quoi donc voilà, je suis redescendu doucement, j'ai 84 puis j'ai commencé à faire un peu des compètes amateurs, tout ça mais j'ai quand même trouvé ça dur, j'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça dur parce que j'avais moins de facilité et là aussi, voilà, là le truc c'est ok, tu bosses, l'anglais c'était cool, c'était facile mais là, tu arrives face à un truc où les mecs ils te rentrent dedans avec des techniques peu probables et tout et waouh, c'était dur. Mais ça, je sais qu'il y en a plein qui ont du mal à redevenir, en fait c'est d'accepter, quand t'as atteint, même si t'as pas été champion du monde ou quoi que ce soit en boxe anglaise, t'as atteint un certain niveau, t'es confortable, t'es quand même bon dans ce que tu fais et d'un seul coup t'arrives dans un truc où tu redeviens un débutant qui n'arrive plus, tu vois, et il y en a plein en fait ils disent non c'est pas pour moi parce que mentalement c'est dur, tu vois, de retomber en bas de l'échelle en fait, en quelque sorte. Donc par contre juste, je voulais revenir avant que ce que t'es passé rapidement dessus, mais je sais que pour pas mal de gens ça peut quand même être un sujet qui va les intéresser. Comment tu passes de 114 à 84 kilos ? Parce que tu as dit genre je suis arrivé doucement à 84. J'ai tourné le dos à certaines fréquentations, j'ai arrêté de fréquenter des copains qui mangent beaucoup. Pour éviter la tentation, tu t'es dit bon eux je peux plus les voir sinon ils vont tenter trop. Je plaisante à ce niveau-là. Non c'est juste que voilà, j'ai décidé de m'alimenter autrement. Vraiment en tout cas pour moi, il y a des gens qui sont pas, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand j'ai changé d'alimentation, changé un peu de mode de vie, j'ai commencé à à perdre du poids. Et comment t'as géré ? Parce que moi souvent ce que je dis, en tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté pour moi et plein de personnes, le plus dur en fait pour perdre du poids c'est pas le comment, c'est plus l'aspect psychologique. C'est résister à l'envie de tes habitudes. Justement ce que j'allais dire c'est l'envie de tes habitudes. Et souvent t'as des associations de situations. Clairement. Tu vois, les vendredis soirs, je sais pas, t'as l'habitude de... Moi ça va être, c'est souvent mon moment de faiblesse. Je sais que vendredi soir je rentre et tout, je passe à côté du petit carrefour, j'aime bien des fois aller acheter une petite mousse au chocolat, un truc comme ça. Je me mets devant la télé en rentrant et tu sais, t'as une sorte d'ancrage qui se fait dans ton cerveau. T'associes ça et si d'un seul coup tu dis bon allez maintenant je veux sécher, faut que j'arrête ça. Le plus dur c'est de... En fait c'est pas le comment. C'est pas... C'est des habitudes. Je le dis aussi souvent. Souvent c'est pas compliqué de savoir ce qu'il faut pour pas manger. Après moi j'ai eu la petite carotte au bout c'était faire de la compétition. Le combat. Donc ça aide, ça aide et puis c'est ça c'est l'objectif, c'est la vision tunnel. tu te dis vas-y j'ai mon combat au bout. Donc après à tout le monde, à chacun de trouver son why, de trouver son combat. Il y en a ça va être d'ordre narcissique, il y en a ça va être de l'ordre de santé. Parce qu'il y en a ça agit sur la santé. Quand c'est d'ordre narcissique si ça demande beaucoup d'efforts, t'as beaucoup à perdre, t'arrives pas... Pas forcément au bout. J'ai l'impression que t'arrives pas à tenir parce que c'est pas assez fort pour un vrai why. Moi c'était le combat et puis c'était la reconquête de celui que j'étais avant. Je boxais, c'était cool et tout. On me disait tu boxes trop bien mais là j'étais un petit patapouf donc c'était pas agréable. Du coup je suis arrivé, j'ai pu perdre le poids. Tu l'as perdu sur combien de temps ? Sur un an quand même. Un an ouais. Sur une saison et puis après j'ai perdu après j'ai... C'était en 2008 je crois, j'ai fait mon premier combat pro. Et tu t'étais entraîné combien de temps à MMA avant de perdre du poids ? Peut-être un an. Un an et t'avais pas perdu de poids ? J'avais pas... Non parce que j'étais pas régulier en fait. J'étais pas régulier, je venais peut-être une fois par semaine. C'est juste pour voir parce que je sais que souvent aussi l'erreur que font les gens pour perdre du poids c'est de se reposer trop sur l'entraînement. C'est de se dire je vais continuer à manger comme je fais mais je vais m'entraîner ça va marcher. Ça c'est une grosse erreur ça. Parce que de toute façon les résultats ils sont pas là. Et en plus le pire mais c'est ce qu'il y a je trouve c'est ce qui a parfois de plus dur donc c'est de s'entraîner beaucoup et de faire attention parce que l'entraînement ça te donne faim aussi tu vois. Si t'augmentes ton volume d'entraînement t'as envie de manger plus souvent. Et donc faut réussir c'est encore plus dur je trouve de résister c'est une sorte de cercle vicieux. Il y a des gens qui se disent je vais continuer à manger pareil et je vais m'entraîner plus bah tu t'entraînes plus donc le résultat il est pas terrible quoi. Ok donc t'arrives à perdre ton poids t'avais une échéance ou pas ? Ils t'avaient fixé une date ? Oui alors c'est venu c'est venu je me rappelais plus trop à combien de de mois c'était peut-être un mois un mois et demi et là voilà le combat le combat a lieu en Espagne à Rosas et et ce jour là il y a Greg qui combattait aussi contre un espoir espagnol et ça m'a fait rire on était à la veille de la pesée tout le monde se croise et les gars croient gamés sur la poitrine et tout on monte dans l'ascenseur avec Cyril, Greg et moi et genre à la pesée c'était à la pesée on a vu les croix gamés par contre quand on s'est croisés à l'ascenseur tout le monde a baissé la tête je dis bon allez c'est pas grave et c'était pas un bon délire et du coup très content pour Greg parce qu'il a il a cogné comme il fallait il a corrigé le petit insolent et moi premier combat voilà arrivé dans le vestiaire grosse panique je vais arriver dans une cage c'est le premier truc la cage t'avais l'expérience quand même du combat en boxant oui en ring en gala c'était mignon à la fin on avait nos sandwiches tranquille à la fin du gala on me donne mon sandwich je suis content là il y avait histoire de prime c'était dans une boîte de nu avec des gens vraiment hostiles donc premier coup de de on va dire de stress tout ça ouais et donc voilà après le combat ce pas j'essayais de mettre en place mes trucs en face de moi il y a un judoka un peu costaud vous connaissez ton adversaire un peu non vous avez pas fait de stratégie spécifique alors la stratégie si on savait qu'il était qu'il allait au sol ouais donc mais en même temps c'était en 2008 c'était pas c'était difficile de trouver des vidéos de ses adversaires tout ça première compète donc donc voilà après bon je perds ce combat et au début dégoûté mais vite alors sur un triangle inversé je crois quelque chose comme ça mais très déçu mais très envie tout de suite envie d'y retourner ouais d'y retourner et puis toujours eu ça ce truc là le sentiment de ne pas avoir tout donné mais envie quand même de retourner à la bagarre quoi donc avec le peu d'expérience que j'avais mais il y avait ce truc là je voyais que mes partenaires d'entraînement et mon coach ils croyaient beaucoup en moi ils avaient vu un potentiel vraiment un gros potentiel mais avec le recul là les années je me dis moi à ce moment là dans ma tête j'y étais pas en fait j'y étais pas et et mentalement tu penses que t'avais des défauts plus que techniquement oui clairement 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 mais mais c'est en c'est justement c'est pour ça que le sport et aujourd'hui ça fait ça fait une dizaine d'années mais je suis toujours là avec avec cette envie avec ce besoin d'apprendre et tout et après c'était voilà c'est ça reste des moments importants ça reste des moments agréables à vivre ça reste des moments enrichissants c'est et je vraiment je souhaite à tout le monde de pouvoir un jour monter dans un ring ou dans une cage pour s'affronter soi-même un combat plus contre soi-même que contre l'autre en fait clairement 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 et ensuite du coup alors t'as envie de ça te donne plus envie de continuer donc on s'entraîne et puis une autre opportunité qui se présente on y retourne c'était en en Lettonie en Lettonie face à un mec pas très naturel je pense avec un recul et ultra balèze et tout mais là j'y suis allé vraiment de tout mon coeur et le résultat n'était pas au rendez-vous mais j'en suis sorti grandi parce que je me suis dit là j'ai vraiment tout donné le mec il me bat mais c'était sur un arrêt de l'arbitre prématuré j'ai pris plein de coups j'étais comme ça je lève les mains il arrête j'ai dit mais qu'est-ce que il s'est passé alors que je l'avais sonné il m'avait sonné on avait vraiment fait une bagarre de saloon et voilà après pareil le résultat n'y était pas mais je dis en fait voilà j'y suis c'est bon on s'en approche on s'en approche après c'était les deux combats qui m'ont plus à mes débuts en tout cas qui m'ont plus marqué et comment t'avais réussi à opérer du coup ce changement dans ta tête entre le premier et le deuxième combat qu'est-ce que t'as fait pour ça bah là Cyril il y a été pour beaucoup parce que dans ses mots dans ses dans sa façon même dans son coaching tout ça il a su révéler le le vrai combattant et voilà il m'a dit je veux pas voir Malik Silla je veux voir le combattant celui que tu es et pour ça il me rappelait les moments où lui il venait à la salle il venait à la salle à l'époque à la salle de boxe il préparait ses combats parce qu'en Muay Thai il allait quand il préparait ses combats de Muay Thai et tout aux Etats-Unis il venait mettre les gants avec nous au club et du coup moi j'avais à l'époque j'avais 16 16-17 ans j'essayais quand même de lui montrer que j'avais pas peur mais c'était comme si il pouvait mettre la main sur ma tête comme ça et je faisais mais c'était voilà j'ai eu l'occasion de mettre les gants avec lui assez tôt et il m'a dit à ce moment là ce qu'il avait vu il m'a dit c'est ça c'est ça qu'il faut que tu montes donc c'est quelque chose quand on est fighter quand on est commentaire c'est quelque chose qu'on a en nous des fois il faut trouver le bon canal le bon chemin pour qu'il puisse ressortir et pouvoir exprimer pleinement son potentiel donc là j'ai pu de moins ressortir un peu de ce que de ce que j'avais et voilà c'était une bonne expérience du coup souvent c'est vrai qu'on va se concentrer sur le se dire tiens il faut que je progresse sur tel aspect sur ma lutte j'ai pas réussi à défendre les take down les grappling machin mais c'est avant tout la tête le mental avant tout et ça c'est quelque chose quand t'as un coach qui a expérimenté comme Cyril qui va pouvoir t'apporter et tout mais c'est pas dans des cours classiques c'est pas tant abordé que ça après il faut l'avoir vécu mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui ou même je l'ai vu moi à l'étranger j'aime m'enrichir voir un peu comment les gens donnent des cours à droite à gauche mais je l'ai beaucoup vu à l'étranger cette notion de travail mental cette notion de voilà il faut rester focus rester concentré sur l'envie l'envie de gagner l'envie de gagner coûte que coûte plus que le détail de oui mais attends t'as pas bien mis ton genou quand tu fais ça plus que ça je pense que l'envie de gagner et le désir de victoire peut faire la différence beaucoup plus que que une technique parfois à niveau égal voilà on va dire à niveau égal parce que sur un débutant face à un expérimenté la technique elle va clairement l'envie ça va pas suffire mais à niveau égal ça peut ça peut faire la différence moi je sais que je l'ai vu notamment en lutte je m'entraîne avec Yuri depuis très longtemps et il y a un moment où j'ai un peu changé d'état d'esprit et j'ai commencé alors si j'arrive pas tout ça dépend des fois si t'es fatigué pas la fatigue toujours physique mais mentale des fois tu peux être un peu fatigué mentalement soit t'as eu plusieurs galères sur des trucs qui t'ont un peu déjà amoindri ta force mentale mais il y a vraiment des séances où je disais non tu m'amèneras pas au sol et il y a des moments où même quasiment il me soulevait j'avais deux pieds au sol et je disais non et je trouvais c'était pas un moyen technique c'est le refus le refus simplement du coup c'est rigolo parce que ça se traduit par une solution ton corps il trouve un truc tu résistes parce que notamment je trouve que dans les styles de percussion ça se ressent moins mais dans tout ce qui est lutte il y a des moments où en fait t'acceptes tu sens que tu vas tomber et tu dis c'est mort là je tombe et du coup t'acceptes alors qu'en fait en réalité t'aurais dit non 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 et des fois t'arrives à trouver une solution donc c'est ça que je trouve hyper intéressant c'est que oui la technique c'est important il faut progresser il faut essayer d'apprendre d'affiner d'améliorer sa technique et tout ça mais l'aspect mental il est hyper important super important là je sais que les gens ils se moquent un peu je sais pas si t'as vu le combat d'Anthony Joshua contre Ruiz les gens où je vois des trucs sur Instagram et tout qui se moquent un peu en fait parce que bah t'as Joshua qui est un mec ultra balaise taillé et tout j'ai vu un truc genre tout ça pour se faire battre par ça et l'autre limite l'autre il aurait eu de la chance alors que non je pense que là Joshua il a fait un peu une erreur stratégique classique c'est de c'est de vouloir finir un mec sans faire attention on sait souvent qu'un mec sonné il va pouvoir te sortir une patate de nulle part qu'il faut faire attention quand il va et là c'est ce qui lui est arrivé mais l'autre était enfin les gens il y en a qui qui font comme si Ruiz c'était un il était nul mais le mec était pas nul le mec est pas nul 33-0 les chiffres ne manquent pas et puis moi je le connaissais pas la boxe anglaise je suis vachement moins qu'avant mais je l'ai vu dès le début du combat j'ai trouvé que ses bras ils partaient super bien pour un mec sa corpulence tu voyais ses bras ils étaient relâchés rapides et tout ça va être il va être dangereux parce que quand il va toucher il y a quand même tout le poids même s'il y a beaucoup de gras il y a quand même du poids derrière tu vois et non il a pas il a pas volé sa victoire franchement et c'est vrai que bah là je sais pas Joshua mentalement je pense pas qu'il ait commis d'erreur mentalement je pense pas qu'il était pas là mais c'est plus une erreur de stratégie pour le coup je pense aussi il a eu du mal à revenir après tu vois après le premier knockdown il a pris un deuxième tout de suite presque c'était chaud pour lui mais ça a fait la grosse surprise c'était la surprise comme quoi tu vois l'apparence parfois c'est clair c'est pas les muscles qui font le boxeur c'est clair et donc ouais donc tu fais tu fais tes premiers combats comme ça t'as fait combien de combats de MMA ? j'ai 19 combats 19 combats 19 combats de MMA et sur le ratio j'ai pas j'ai pas le meilleur ratio du monde ouais mais tout ce que je sais c'est que enfin ce que je sais surtout l'expérience mon expérience voilà j'ai ça fait de moi un combattant d'expérience et surtout j'ai souvent affronté des des gars forts moi j'ai jamais jamais refusé de combat ouais que ce soit en France ou à l'étranger j'ai j'ai toujours affronté des gars forts ouais et justement c'était là où je me sentais ouais et donc c'est donc c'est un parcours dont je suis je reste fier malgré tout même si même si j'aurais pu espérer mieux je sais que j'aurais pu faire mieux que ça mais ce n'est pas fini encore ouais j'ai j'ai encore quelques défis à relever et pas tant pour les chiffres et plus pour les pour le pour le goût ce goût là ce goût du du dépassement ce goût du du combat ce goût de d'aller d'aller au plus loin d'aller le plus loin possible que ce soit dans le sport que ce soit dans plein de domaines dans lesquels j'évolue clairement parce que je n'essaie pas on me dit souvent que j'ai plusieurs vies mais toutes mes vies elles sont vraies que ce soit dans le son la musique que ce soit dans l'entrepreneuriat par rapport à mon entreprise parce qu'aujourd'hui clairement c'est ça j'ai mon entreprise je donne des cours je travaille pour moi et dans le combat aussi mais quoi qu'il arrive il y a un parallèle dans tous ces milieux là c'est qu'on cherche toujours à être le meilleur du moins à faire et surtout à faire le meilleur et pour mon club aussi parce que j'ai depuis 5 ans maintenant ça va faire 5 ans j'ai monté mon club Fighting Beat à Roy Malmaison j'ai cette année on est à 133 adhérents c'est où ? c'est dans une salle c'est dans une salle municipale une salle municipale donc j'ai cette chance là d'être suivi par par beaucoup de gens j'ai beaucoup de volonté des gens qui veulent aller loin des gens qui veulent donner le meilleur d'eux et je suis très fier vraiment de porter porter cette équipe du mieux que je peux et et donc voilà mes combats aujourd'hui ça va être ça ce qui est bien c'est que justement tu coach mais on s'est connu par Fabien parce que tu prends des cours avec lui aussi salutations à Fabien Fabien coach mon coach je m'estrais de l'UTA pour moi c'est normal mais si tu veux c'est pas la norme non plus je trouve ça toujours super et admirable les gens qui sont professeurs qui continuent à prendre des cours tu vois non parce qu'on a jamais fini d'apprendre voilà mais il y en a plein si tu veux c'était pas le modèle je pense que dans notre génération ça commence à devenir plus courant et encore ça dépend des fois dans quel milieu dans quel art martial sport de combat t'as et tout mais notamment par exemple je pense que dans la boxe anglaise les coachs de boxe anglaise souvent ils vont pas prendre ils vont pas prendre tu vois des cours avec d'autres coachs tu vois et dans les arts martiaux il y a plein de trucs comme ça aussi où une sorte de statut où il faut se dire bah maintenant je suis prof donc je suis plus un élève c'est clair tu vois alors que si en fait enfin je trouve que le meilleur moyen d'être le meilleur prof c'est de continuer à prendre des cours et puis surtout les passerelles les passerelles d'aller voir un peu faut s'inspirer des meilleurs et puis en faire son son voilà refaire à sa sauce j'ai envie de dire sans plagier mais vraiment essayer de d'intégrer de s'approprier les techniques et si on peut les améliorer apporter un petit truc bah on y va clairement et puis ça te je trouve que ça te laisse enfin tu gardes le contact avec ce que c'est d'être en train d'apprendre quelque chose de pas forcément savoir faire et tu comprends parce que au bout d'un moment si tu deviens bon dans un truc et que ça fait longtemps que tu as fait de la boxe anglaise tout ça tu peux avoir oublié les difficultés que t'as rencontré quand tu débutais c'est clair et du coup si t'oublies ça bah tu vas moins pouvoir anticiper et aider tes élèves à progresser alors que quand t'es toi même bah débutant ou tes élèves dans un autre truc je trouve que ça te maintient un peu dans cet état d'esprit tu vois de ce que c'est que de devoir apprendre devoir comprendre débuter et tout donc pour moi c'est une composante hyper importante et d'après toi alors que tu disais ouais tu t'avais donc 19 combats que t'avais pas eu si tu veux les résultats espéraient que là tu voulais donc recombattre ouais recombattre recombattre alors pas à n'importe quelles conditions vraiment pas à n'importe quelles conditions là depuis peu j'ai la chance aussi d'évoluer avec la Hatch Academy ouais et côté de de gens très forts de gens motivés jeunes notamment Saladin Parnas quand tu tournes avec lui ouais tu sens que c'est c'est le talent c'est la c'est le le travail sur tout ça ce qui est surprenant chez chez Saladin c'est qu'il travaille plus que les autres et il prend plaisir à travailler comme ça et c'est et c'est le genre de 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 situation de reflet qu'on aime avoir tu tiens voir comment ça bosse à côté et ça ça te maintient éveillé ça maintient éveillé donc c'est c'est très encourageant vraiment c'est très encourageant pour parler j'ai parlé de lui pour parler de lui mais dans la salle il y en a plein comme ça quand tu les regardes tu te dis ouais c'est il faut tu peux pas lâcher tu peux pas lâcher mais d'après toi est-ce que t'as réussi à réfléchir un peu à te dire qu'est-ce que qu'est-ce que t'as raté ou qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a manqué pour avoir plus de succès dans le passé qu'aujourd'hui tu te dis bah tiens maintenant j'ai envie de réessayer parce que peut-être tu penses que tu peux faire mieux ou enfin est-ce que est-ce que voilà est-ce que t'as trouvé te dire voilà je mets peut-être j'avais fait ces erreurs-là il a manqué il y a eu du mental il y a eu de la technique il y a eu de clairement je vais pas je vais pas faire ça parce que se chercher des excuses c'est non j'ai pas été j'ai pas été bon sur 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 certaines séances après un jour Cyril m'a dit aussi tu peux battre n'importe qui comme tu peux perdre entre n'importe qui et ça cette phrase ça m'a ça m'a piqué mais en même temps ça m'a ça m'a remis ça m'a remis dans mes bottes et et voilà comme il disait t'as le niveau pour aller à l'UFC moi j'y croyais pas et c'est pas il est pas du genre à dire des choses comme ça pour dire pour faire plaisir aux gens donc donc voilà c'est et c'est ça peut-être ce que je peux encourager tout le monde c'est vraiment il faut y croire il faut y croire il faut y croire il faut il faut croire en vous au delà du mental c'est ça c'est ça j'ai peut-être pas assez cru en moi à des moments où j'aurais dû vraiment croire en moi et et ça et ça le croire en soi il y en a on peut pas le comment dire le il y en a chez les gens c'est pas inné chez eux il faut pas hésiter à leur dire moi j'hésite pas à dire à mes élèves que ce soit des petits parce que j'ai des petits à partir de 4 ans je leur dis c'est bien c'est bien ce que vous faites et ça me faisait penser aussi à un reportage de Tyson qui était sorti en 2009 je le crois ouais et justement dans lequel il parle de ça il disait ouais Kuzdama t'es pas de me dire ouais t'es bon t'es bon t'es bon mais je crois qu'il était pédé c'est pas ce sont les mots de Mac Tyson c'est pas moi c'est bizarre mais en fait ce qu'il faisait c'était renforcer ma confiance en moi alors que Mac Tyson quand il combattait enfin ces combats il pleurait il pleurait il était dans une maison de correction il se faisait corriger par tout le monde et c'est devenu l'homme le plus puissant du monde peu de temps après donc c'est ça je pense que c'est une composante importante il y a des gens qui l'ont la confiance en eux il y a des gens qui l'ont pas et autour de vous si vous voyez des gens qui se lancent dans quelque chose faut pas hésiter à les encourager les encourager s'ils se trompent s'ils se font mal ils se trompent bah c'est ils le verront pas eux-mêmes mais il faut leur donner cette force là parce que ça peut ça peut modifier ça peut changer plein de choses mais c'est vrai tant qu'on peut te le dire autant que tu veux tant que toi t'y crois pas ça marche pas croyant en vous c'est important mais c'est ça après les gens il y en a bon on peut ne pas aimer Conor McGregor mais lui je pense qu'il a fait son succès plus que tout c'est pas son trash talking c'est pas sa technique il a misé sur lui il a misé sur lui il a cru en lui ouais c'est clair mais énorme tu vois hors norme c'est clair même encore là ça a annulé les autres moi honnêtement quand il a combattu Aldo j'y croyais pas je me dis il peut pas mais dès le début tu vois qu'il est rentré dans le cerveau d'Aldo Aldo était focus sur sur McGregor quand McGregor était focus sur la victoire ouais ça a fait la la différence ouais mais il a cette confiance qu'il a eu en lui et je pense qu'il a toujours en lui parce que là alors les gens bon au bout d'un moment il faut qu'il arrive à gagner et tout ça mais malgré là sa défaite et tout ça tu l'entends encore en train de dire là il revêt un combat contre Floyd Mayweather il dit je vais le enfin cette fois si je vais l'allumer ouais cette fois je vais le battre contre Rabib aussi et il a l'air de vraiment y croire tu vois alors est-ce que c'est pour le spectacle ou pas on en sait rien vu le personnage c'est possible qu'il y croit vraiment il a l'air de y croire en tout cas il a montré aussi que c'était pas que de la chance il a affronté il en a affronté quand même des champions ah oui sur son palmarès il est plus fort que lui ouais mais ce qui est fort c'est justement de continuer à croire en soi malgré les défaites tu vois ça c'est ça demande au niveau du caractère quelque chose je pense de spécial tu vois parce que ouais il n'est pas sur il n'est pas sur la meilleure la meilleure série tu vois mais il continue à croire en lui donc après c'est toujours l'équilibre de trouver faut pas non plus être dans la désillusion tu vois c'est à dire que si tu crois à fond en toi mais que c'est c'est pas du tout réaliste faut que ça soit réaliste ouais bien sûr il faut qu'il y ait un truc tu vois c'est si déjà l'entraînement tu te fais t'arrives à rien tu te fais défoncer partout après c'est clair il y a des étapes tu peux pas arriver comme je dis le débutant il faut un minimum de travail un minimum de travail mais arriver à une certaine situation le fait d'y croire ça ça rajoute du carburant dans le dans le dans le dans le moteur donc c'est c'est pour moi c'est une donnée une donnée importante vraiment au niveau de de la prépa physique comment tu comment tu fonctionnes toi est-ce que t'as des au jour d'aujourd'hui pareil voilà je pensais savoir alors que j'étais on savait pas et voilà on a été aidé en tout cas sur certaines combats j'ai été aidé dans ma prépa physique et la différence est vue j'ai beaucoup travaillé avec Sébastien Martin à l'époque c'était à l'époque on était entre guillemets copains parents d'élèves je savais qu'il faisait de la prépa physique mais voilà il faisait ça à un niveau lui il a un BE maintenant c'est des BPGS donc c'était un peu plus un peu plus élevé donc on est vraiment rentré dans les trucs mais pourquoi il me fait faire ça alors que c'était vraiment un travail profond un travail vraiment global sur la prépa physique sur la remise en forme tout ça et j'en ai senti les effets j'ai combattu au SHC et j'étais comme un je sais pas j'étais senté comme Sengoku j'étais rapide j'étais puissant et ça s'est senti donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter à se faire aider s'il y a des gens compétents autour de vous et bah faut y aller et depuis moi aussi ça m'a obligé ça m'a dit bah je vais me former il faut pas que je reste comme ça dans une nuance donc à côté de ça voilà je me formais mais je bossais toujours avec avec Seb et Seb n'hésitait pas à me corriger tiens il faudrait que tu fasses plus ça comme ça et j'hésitais pas à lui dire à lui demander son son avis sur certaines choses du coup voilà et puis j'ai acheté des bouquins et puis j'ai fait des formations j'ai fait plein de trucs et aujourd'hui voilà j'évolais aussi dans la prépa physique alors qu'est-ce qui t'avait fait faire que tu faisais pas avant qui pour toi a fait une différence bah déjà travailler sur de la mobilité travailler sur la mobilité l'amplitude travailler sur les squats les exercices de base en prépa physique un peu d'haltérophilie aussi et voilà vraiment du renforcement les muscles les muscles profonds tout ça pour être pour être dur pour être gainé tout ça donc c'est c'est des trucs quand on voit on fait des pompes on voit Rocky dans l'imaginaire de la boxe la boxe c'est faire des pompes et c'est je crois on voit même pas Rocky faire des squats il fait de la corde à sauter alors qu'il y a plein de choses à faire en tout cas pour le MMA aussi il y a beaucoup beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à travailler ouais la vitesse Rocky fait des squats à l'ancienne il prend un tronc d'arbre et il marche dans la neige c'est ça il faut travailler la vitesse de réaction aussi travailler à la claque comme ils appellent ça et bah pour déclencher travailler les déclenchements tout ça c'est des trucs que j'avais pas forcément fait auparavant ouais et ça m'a beaucoup apporté ouais ça fait une vraie différence quand t'as une vraie préparation physique c'est clair cohérente avec avec la discipline que tu pratiques et tout ça après les gens il y en a beaucoup qui pensent que la musculation traditionnelle c'est pas bon et tout ça mais tu parlais des squats ouais c'est c'est l'exercice de base c'est un exercice de base c'est un schéma moteur c'est clair de base pour l'être humain et les gens ils pensent que ça va les ralentir après il suffit d'adapter les charges on va pas être on va pas être des bodybuilders on va être des athlètes ouais et non il faut il faut il faut pas hésiter à aller là où le savoir se trouve ouais après ce que je trouve souvent difficile c'est de trouver le bon équilibre entre justement le nombre de séances et la capacité que tu vas avoir à récupérer pour que ça ça vienne pas entacher ou empêcher le spécifique bah ouais en fait ta discipline c'est à dire que tu peux vite tomber je trouve dans la prépa physique dans l'excès et être en train de te concentrer presque que sur le physique alors que quand même justement ce qui était intéressant c'est qu'on adaptait on faisait une partie de 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 général et on on allait un peu dans le spécifique on adaptait à la discipline sur certains exos je me rappelle avec la poulie on travaillait comment passer le passage de hanche tout ça donc avec de la résistance avec les élastiques et tout c'était donc ça restait quand même propre entre guillemets à l'activité mais mais il fallait pas négliger c'est vrai le côté il faut être à la salle il faut répéter techniquement le sparring aussi parce que c'est la réalité de nos sports c'est ça c'est l'affrontement donc c'est c'est un mélange il faut bien t'as entièrement raison quand tu dis ça il faut bien trouver le dosage et justement sur les sparrings j'aime bien souvent demander ça il y en a qui me disent des fois ouais tu reposes souvent cette question parce que moi j'ai mon point de vue tout ça mais est-ce que t'es plus pour des sparrings durs ou est-ce que est-ce que est-ce que t'es pour les sparrings durs si oui est-ce que tu fais que ça et à quelle fréquence on va dire alors j'aime sparrings je sépare le sparrings de l'assaut à thème le sparrings c'est voilà c'est le match test test au match sparrings dur une fois par semaine avec protection et une fois par semaine et encore c'est pas obligatoire tu parles pour quelqu'un qui fait un combat sparrings une fois par semaine parce qu'il faut et j'essaie aussi de le rapprocher du jour de la compétition par exemple nous on a cours le samedi à Ruey du coup le sparrings ça va être le samedi parce que tous les samedis il y a des compètes tous les samedis il y a des galas et si notre corps est habitué à travailler le samedi c'est peut-être bête mais ce conditionnement cette répétition là ça va peut-être favoriser les chances de performance le jour du combat et oui on fait du sparring dur une fois par semaine avec casque avec mitaine compensée avec protège tibia avec genouillère voilà pour se retrouver parce qu'il faut vraiment se rapprocher du jour J du jour du combat mais il faut y arriver avec le moins de bobos possible donc dans MMA vu justement la panoplie de techniques c'est un peu différent tu vois de la boxe anglaise où tu fais du sparring dur je trouve que t'as plus de chance de te blesser en MMA en faisant du dur et c'est pour ça qu'il y a aussi souvent des combats qui sont annulés beaucoup plus que dans la plupart des autres styles tu vois après la fréquence on va pas faire des sparrings une semaine avant un combat après c'est important quand même de maintenir cette tension là cette tension et ça permet aussi de travailler donc le sparring ça reste important l'assaut à thème aussi très important parce que ça permet de se mettre en situation on peut travailler on peut choisir la situation dans laquelle on doit évoluer ça permet d'adapter aussi voilà ton adversaire il est plus striker il est plus grappleur il est très fort au sol il est très fort sur cette soumission là donc on travaille dans ces conditions là ça préserve mais on reste quand même dans l'intensité et après il y a plusieurs façons de se mettre dans le rouge il n'y a pas que le sparring mais le sparring ça a l'avantage de coller à ce qu'on va faire d'ici au combat parce qu'après tu as des degrés de sparring même dans le sparring dur entre guillemets j'aime bien souvent parler de lui on disait que Van Der Le Silva tu ne faisais pas de sparring avec lui tu faisais un combat c'est à dire qu'il essayait de te décrocher la tête tout le temps et tout ça et lui résultat il a presque tous les symptômes des gens qui ont eu trop de traumas crâniens et tout ça j'ai une petite anecdote avec Van Der Le justement j'étais à Vegas pour l'UFC Cyril faisait son premier combat à l'UFC j'étais de la partie et j'ai mis les gants avec enfin je boxais là-bas et puis il m'appelle tiens il veut mettre les gants avec toi ok Van Der Le il veut mettre les gants avec moi donc on tourne et tout alors techniquement je commence à mettre un peu de je ne vais pas lui vendre mon âme sur un plateau comme ça on tourne mais vraiment sans appuyer à un moment il me fait un enchaînement un, deux il pose son petit bas sur ma nuque un peu comme des films de karaté et j'étais déconnecté je suis tombé KO je me suis relevé tout de suite après je dis waouh mais c'était marrant alors pour une fois je vais prendre sa défense je ne pense pas qu'il allait chercher à me mettre KO mais comment il a engagé son corps sur le high kick c'était chaud c'était chaud merci Van Derley mais du coup tu vois mais clairement au jour d'aujourd'hui de toute façon on voit tu fais ça les neurones il faut les en gros il faut préserver tu ne les récupères pas un bras cassé ce que tu veux il y a des choses malheureusement dans le corps humain que tu ne peux pas réparer les yeux tu disais que tu avais des lésions à la rétine mais ça ça se répare mais après il y a des choses qui ne se réparent pas on a Michael Bisping il a perdu quasiment un oeil il ne le récupérera jamais de sa vie et surtout ton cerveau ton cerveau mais c'est hyper insidieux parce que c'est souvent pas sur le moment c'est 10 ans 15 ans 20 ans plus tard donc sur le moment c'est bon j'ai pas de problème c'est juste ça qui fait que souvent je défends un peu moi j'ai fait beaucoup de sparring dur justement débile trop dur je trouve on essaie vraiment de se mettre KO t'es jeune t'es un peu con t'as envie de faire comme les combats que tu regardes bah ouais puis en fait au bout d'un moment tu prends goût c'est un peu bizarre cette relation je trouve que tu prends goût déjà aux impacts et à ce petit danger tu vois c'est sûr que l'enjeu est pas le même tu vois quand tu vas sur un sparring tranquille léger mais même dans du sparring dur t'en as qui vont chercher absolument à te mettre KO et comme je te disais tout à l'heure qu'ils vont voir t'as fait une erreur tu te retrouves comme un con devant eux ils vont pas juste te le montrer ils vont essayer de te le faire payer ça je trouve pas que ce soit hyper hyper intéressant c'est pas hyper intéressant c'est pas enrichissant même en termes de après moi ce que je recommande souvent à mes élèges si vous voyez que vous êtes en situation de vous dominer mettez vous un handicap travaillez quelque chose mettez vous en voilà vous travaillez ici vous voyez que vous pouvez l'achever bah c'est pas ok la victoire est déjà là dans votre thème travaillez différemment c'est ce que je disais moi ça m'a je dis exactement la même chose à mes élèves des fois j'en vois un qui est largement au dessus je lui dis bah en fait lui il va pas en ressortir grand chose c'est clair et toi ça te fait pas progresser non plus donc exactement mets toi un thème un handicap quelque chose ou un thème dire bah je vais travailler que avec mon bras avant je sais pas quoi et qui va toi te faire bosser plus c'est qu'il lui va le permettre de s'exprimer un peu aussi parce qu'en plus quand t'es avec un partenaire d'entraînement pas avec un adversaire l'idée c'est c'est progresser bah c'est ça tu peux aussi parfois te positionner en tant que bah partenaire qui va aider l'autre tu vois t'es pas enfin il y en a ils veulent je trouve que c'est l'esprit de compétition qui est un peu trop mal placé par moments tu vois c'est important de pouvoir compter sur ses partenaires pour s'élever on puisse s'élever ensemble je leur dis à chaque fois chacun vient avec son énergie quand vous êtes là tout le monde profite celui qui est pas là bah qui a qui a tort entre guillemets donc aider il faut qu'on cède il faut qu'on cède à être plus fort ensemble comme ça si tout le monde progresse le niveau va monter pour tout le monde est-ce que des fois tu les recadres ou pas est-ce que oui alors j'hésite pas j'hésite pas j'hésite pas vraiment à recadrer parce que c'est important ça peut foutre en l'air un groupe ça une ambiance et tout il faut il faut recadrer et puis au-delà de ça il y a une vertu pédagogique aussi de dire devant tout le monde là là ce comportement il n'a pas été cool il faut éviter ça comme ça ça sert d'exemple à tout le monde il m'est arrivé aussi une fois j'ai dû lui répéter une deux fois trois fois la personne n'a pas compris j'ai mis les gants avec lui et je lui ai dit bah voilà si tu veux frapper fort bah voilà ce que ça donne parce que j'ai estimé que c'était peut-être la seule façon de le faire comprendre à ce moment là ouais après des fois c'est un feeling il y a des gens tu sais que il y a des gens tu leur parles c'est suffit mais ouais là c'était sûr il n'y a pas d'hôté échappatoire ouais mais c'est vrai c'est une partie souvent j'aime bien avoir des sujets là parce que il y a j'entends de plus en plus maintenant des clubs qui font presque plus de sparring et qui arrivent à avoir des résultats quand même donc il y a notamment je le disais sur un commentaire il n'y a pas longtemps sur Youtube il y a des gens enfin il y en a un qui me posait la question il y a un je sais pas si tu regardes sur Instagram c'est CSA Gym c'est un club américain ils font du MMA mais ils ont beaucoup de compétiteurs en pieds-points en kick et tout ça et a priori c'est eux qui ont le plus grand nombre de titres aux Etats-Unis en boxe-pieds-points et le coach c'est je crois Fitzsimmons ou un truc comme ça Greg Fitzsimmons je crois je sais plus comment il s'appelle et il dit on fait jamais de sparring dur jamais on fait que des drills du thème des trucs comme ça jamais et c'est hallucinant tu vois parce que moi c'est pas ce que je dis qu'il faut faire je dis pas non on fait jamais de sparring mais je trouve ça ouf il a des gens de niveau élite vraiment en muetail en kick en MMA il y a un mec je sais plus comment il s'appelle je retrouve le nom mais un mexicain qui fait à la fois muetail et qui combat je crois au Bellator je sais plus comment il s'appelle on retrouverait ils ont fait un podcast avec Joe Rogan le coach et lui et il raconte je fais jamais de sparring et le mec par contre il combat quand il combat il combat dur ça l'empêche pas de combattre dur tu vois et c'est vrai ça peut paraître bizarre mais je trouve ça moi ça a suscité mon intérêt c'est pour ça que je demande souvent parce que j'ai souvent des gens qui sont coach aussi il y en a qui sont combattants il y en a qui sont coach il y en a qui sont les deux comme toi et donc j'aime bien avoir la vie sur ce sujet là parce que la norme c'est plus ouais il faut absolument faire du dur sinon tu sais pas ce que c'est t'as pas le danger c'est pas pareil machin et tout ça mais a priori en tout cas c'est possible voilà c'est possible ouais c'est possible à expérimenter du moins ça et puis ça ce qui est important voilà c'est ça ça préserve j'allais dire ça tout à l'heure c'est que j'ai vu moi des à l'époque des boxeurs des gens que j'avais affrontés aujourd'hui tu les vois ils parlent tu les entends parler ils parlent comme ça ils ont ce syndrome là on dirait qu'ils sont alcoolisés ouais et c'est triste à voir bah oui triste à voir ils ont eu un délai entre le temps que tu poses la question la réponse il y a un délai bon après ils ont eu un parcours pro c'est différent mais vraiment la santé c'est important bah oui ils ont eu un parcours pro mais alors parfois il y en a qui peuvent trouver que le jeu en vaut la chandelle et tout ça mais c'est un peu triste c'est à dire que même s'ils avaient ils étaient devenus champions qu'ils avaient réussi qu'ils avaient plein d'argent machin tout ça après tu peux aller à l'hôpital bah voilà et puis derrière si tu peux pas profiter de tu vois à un moment tu vas prendre ta retraite et tout si tu peux pas profiter de la vie ça a servi à quoi tu vois c'est un peu enfin pour ça que moi j'adore les sports de combat et mais plus ça va et plus cet aspect là me pose un petit peu problème tu vois la prévention des traumas crâniens attention c'est important mais on en parle de plus en plus il y a Ernesto non je crois que c'est Ernesto qui avait qui souhaitait poursuivre le le pride par rapport à à des traumatismes qu'il a Ernesto je crois il y a Gary Goodrich c'est Gary Goodrich il y a ce qui paraît gros problème neurologique il a du mal à parler et puis après tu sais tu as les syndromes où tu pètes les plombs pour rien tu vois en football américain ils ont eu plein des mecs comme ça qui finissent des fois par tuer leur femme qui se suicident un film d'ailleurs avec Will Smith Concussion ça s'appelle qui est vachement bien et c'est hallucinant en fait tu mesures pas parce qu'on pense à Alzheimer mais à part mais il n'y a pas que ça ça peut être hyper destructeur aussi pour l'entourage des gens tu vois leur entourage ils peuvent devenir hyper dangereux et puis même tu vois voir quelqu'un comme ça qui n'arrive plus à parler et tout et souvent il y en a qui disent comme Mohamed Ali a priori quand il avait des moments de lucidité il disait que en fait dans sa tête il était tout le temps là tu vois c'est juste qu'il n'arrivait pas à verbaliser à faire sortir les trucs mais dans sa tête ça allait toujours vite tu vois mais il se rendait compte qu'il n'y arrivait pas donc c'est psychologiquement c'est envie de te tirer une balle tu vois ton cerveau en réalité dans ta tête ça continue à fonctionner un peu comme avant mais ça sert pas le moteur le moteur le moteur est différent ouais et tu vois Ali il aurait pu il aurait pu arrêter avant peut-être que ça aurait été trop tard quand même mais il a fait beaucoup de combats de trop même si c'est une icône et tout ça il a sur sa fin de carrière il a hyper mal géré après le contexte la période c'est ouais c'était non mais c'est compliqué puis c'est toujours facile de venir dire il n'aurait pas dû il n'aurait pas dû quand t'es dedans c'est sans doute une autre histoire il y a peut-être aussi il y a l'envie si t'as toujours l'envie il y a l'ego il y a plein de choses qui peuvent faire que mais c'est dommage de finir comme ça et niveau nutrition nutrition qu'est-ce que donc toi là par exemple tu dis que tu veux tu veux recommattre mais est-ce que tu te fais aider ou par exemple tes élèves pareil dernièrement dernièrement j'ai fait intervenir une nutritionniste au sein du club qui s'appelle LDiet sur Instagram ceux qui veulent la voir vraiment je recommande donc Laure Rubinstein qui aide pas mal de sportifs aussi notamment Karim Gadji parce que bon on ne parlait que de lui parce que je pense qu'il est assez connu donc voilà elle est voilà je n'hésite pas à demander conseil on est voilà on est sur un suivi assez global mais voilà elle a intervenu au club et voilà je n'hésite pas quand j'ai des conseils voilà dernièrement j'ai fait un jeûne thérapeutique donc elle elle a suivi un peu cette période là un jeûne un jeûne thérapeutique pardon un jeûne hydrique voilà j'ai fait sur trois jours c'est Cyril qui fait pas mal qui fait ça oui Cyril aussi qui avait fait alors moi j'étais au début je le voyais faire ça j'ai fait des zazins et je me suis laissé tentez-là c'était quoi il y a peut-être deux mois et alors je me suis senti c'était très étonnant parce que vraiment je me suis senti je me suis senti très bien mais à part le premier jour j'ai eu un peu voilà maux de tête tout ça mais après je me suis senti bien j'avais l'impression d'être hyper lucide j'ai fait des trucs que je devais faire depuis six mois je les ai faits et j'étais plus concentré sur la nourriture sur le fait que je dois manger j'étais voilà j'étais bien je m'entraînais après j'ai pas été trop loin dans l'intensité mais je continuais à m'entraîner et puis voilà de tout chapeauter un peu par l'or donc c'était je pense que le fait justement d'avoir été accompagné dans cette démarche là ça m'a ça m'a laissé ce bon souvenir d'accord et très intéressant aussi c'est que j'ai perdu 4 kilos 4 kilos 5 que j'ai pas repris d'accord que j'ai pas repris donc moi j'en ai parlé plein de fois j'ai fait une fois alors moi je voulais faire trois jours et j'ai fait deux jours et demi ou un truc comme ça en fait bon moi j'ai pas été accompagné mais je m'étais vachement documenté et tout et ça se passait bien et le dernier soir avant de terminer je sais pas je me suis dit tiens je vais me faire une sorte d'infusion détox tu vois un truc avec des épices machin et tout ça et j'étais un peu vaseux j'ai été me coucher je me suis réveillé genre deux heures plus tard j'ai dégueulé tout ça je me suis rendormi le lendemain matin il me restait quelques heures à faire je crois et j'ai pas enfin j'étais vraiment pas bien tu vois parce que quand t'as pas mangé depuis presque trois jours moi j'ai voulu rester sur une note positive c'est pour ça que je me sentais bien j'ai dit ah là il est temps de bah moi c'est ça moi ça m'a un peu gâché ça a dû gâcher la fête parce qu'en plus pour le coup tu vomis vraiment de la bile parce que t'as pas mangé j'avais pas mangé depuis deux jours et demi et après le lendemain matin je me suis réveillé j'étais faible j'étais blanc j'étais pas bien ma femme m'a fait non mais c'est bon vas-y mange un truc effectivement moi ce qui m'avait fait bizarre c'était plus un peu socialement alors même si on était pas sorti j'avais commencé le j'avais commencé le lundi je crois ou le dimanche soir et donc le premier soir le lundi soir où je rentre ma femme elle a mangé tu vois et tu sais c'est même c'est même pas que c'était dur genre j'ai trop faim et tout c'est l'habitude ouais l'habitude c'est que tu rentres et tu fais bon bah ouais bon bah ok je me mets dans le canap voilà vas-y bonne app et c'est vrai que tu te rends compte le temps que tu passes aussi à préparer à manger et machin et tout quand t'as plus ça dans ta journée ouais t'as t'as d'un seul coup t'as vachement plus de temps t'as plein de trucs à faire clairement mais moi j'avais réussi pareil à m'entraîner j'avais même fait je faisais du soulevé de terre assez lourd le lundi à ce moment là je crois le mardi j'avais dû faire du sac de frappe en fractionné et tout je me sentais pas mal quoi ouais c'est clair après je faisais je suivais moi ce que Tim Ferriss il recommandait tu prenais genre un tout petit peu de BCA genre 5 grammes de BCA sur toute ta journée tu vois donc je m'étais dilué dans une grande bouteille 5 grammes de BCA et donc je buvais ça avec un peu de sel minéraux des trucs comme ça moi j'étais vraiment ouais toi t'étais à l'eau pure moi j'avais je sais pas si c'est triché en quelque sorte mais c'était pour pouvoir s'entraîner soit disant pas trop taper un peu moins dans ta masse musculaire tu vois mais et je parlais justement ce que j'allais dire j'ai souvent parlé avec Johnny de ça il m'a dit que c'est ce qu'il faisait régulièrement maintenant c'est au lieu de faire des fois des cuttings comme on peut voir dans le MMA et tout tu fais un jeûne de 3 jours parce que normalement les 3 derniers jours avant la pesée tu dois plus être sur une charge d'entraînement tu vois et moi j'avais je sais pas si c'est une bonne idée mais j'avais l'impression que ça aurait pu être une alternative plus saine au cutting tu vois au cutting tu dis que t'as perdu 4 kilos 4 kilos 4 kilos 5 ouais et si tu fais une petite restriction hydrique genre le dernier soir un truc et tout à mon avis tu perds un tout petit coup de sauna au pire je pense que c'est moins traumatisant que les cuttings qu'on peut voir au sauna moi en général quand je combats je cut 2 ou 3 kilos c'est raisonnable mais voilà parce qu'après il y a la déshydratation il faut pas rentrer dans la déshydratation cellulaire et souvent quand on perd 10% du poids de corps on perd en performance on perd beaucoup en performance mais ça qui est bien c'est qu'avec le jeûne tu fais un jeûne hydrique donc t'es hydraté t'es hydraté tu vois et t'as pas ce risque là et tu perds quand même c'est clair donc je sais pas si c'est enfin après c'est ma tête c'est tu manges pas c'est pas facile et le fait de dire ouais j'ai pas de je le fais pour le faire pour le kiff pas parce que j'ai quelque chose derrière ça a été vraiment ça a été une bonne expérience ouais mais de toute façon je pense que c'est comme ça après j'ai repris j'ai pas je me suis pas réalimenté tout de suite sur du dur j'ai pris pendant 2 jours j'ai été avec des fruits ouais pommes et raisins et après j'ai pris bouillon et après voilà après j'ai pu manger le bout de 4 jours j'ai mangé avec du liquide des fruits ouais donc non c'est une expérience sympa mais je pense que ouais faut pas l'histoire de faire ça à la place du cutting faut pas le faire pour la première fois là faut d'abord l'avoir testé dans de bonnes conditions voir plusieurs fois et tout ça pas juste une fois savoir comment ton corps comment tu te ressens comment tu te sens et ce qui va se passer dans ton corps et ensuite si tu vois que ça enfin Johnny en tout cas lui il me le dit ça fonciait pour lui mais je crois il fait même pas 3 jours je crois qu'il je sais même pas s'il fait 24 heures ou 48 heures max mais et en tout cas ça lui permet de de pas avoir à faire un cutting de déshydratation sévère quoi parce que ça ouais pour le coup c'est vraiment c'est pas top quoi mais ça c'est un peu un fléau dans l'MMA ouais c'est c'est méthode de cutting quoi il y a des orgas qui ont banni le truc le cutting le one fc voilà donc donc après à nous aussi pareil quand moi ce que je recommande à mes gars c'est d'être au poids faire ce qu'il faut avant pour être au poids on va pas cuter si c'est 1 ou 2 kilos ça va mais vous allez pas rentrer dans les cuttings de 5 kilos et tout c'est trop bah oui mais moi j'avais j'avais parlé des fois avec certains combattants et tout et il y en a qui me disait ouais mais si je perds trop avant ça j'arrive à m'entraîner moins dur et du coup je préfère faire sur la fin gros cutting et comme ça dans ma préparation je peux être à fond et tout ça théoriquement je pense si tu fais une perte de poids progressive bien fait le corps s'adapte je pense que le corps s'adapte tu dois pas avoir ton niveau d'énergie qui chute complètement à ne plus pouvoir t'entraîner clairement avec peut-être les compléments qu'il faut ouais c'est qu'il faut le faire intelligemment ouais moi je pense que 2 enfin ça dépend de ton poids mais 2-3 kilos c'est raisonnable mais il y en a plein qui sont à beaucoup plus beaucoup plus ouais il y en a qui font 15 kilos c'est dangereux ouais j'ai entendu c'est énorme ouais c'est hallucinant quoi énorme ouais mais ok qu'est-ce que je réfléchis si j'avais d'autres trucs un petit peu à te demander qu'est-ce qu'on a pas abordé on a parlé du coup dans la nutrition tu nous as pas vraiment dit un peu globalement qu'est-ce qu'elle recommande ah bah elle recommande alors elle dit souvent il y a rien qui est interdit aucun aliment doit être interdit et l'autre phrase aussi c'est chaque privation engendre une compensation ouais donc manger de tout en quantité raisonnable et voilà il faut il faut vraiment sortir de ce comportement un peu puril qu'on a des fois avec la nourriture ah faut pas manger ça ou ou des fois on est en crise alors on va chercher à manger il faut être responsable aussi parce que ce qu'on mange voilà que ton aliment soit médicament c'est ça ou l'inverse c'est ça fait partie de ça en fait clairement c'est une façon de vivre alors c'est c'est pas facile c'est pas facile c'est clair mais quand on arrive à obtenir cet équilibre là de se dire bah voilà je fais pas le yo-yo et je mange et je prends du plaisir à manger moi j'aime beaucoup les mikados par exemple avant je pouvais manger peut-être deux paquets de mikados par jour ouais et là je mange un paquet un paquet va me faire trois jours ouais donc tu te prives pas je me prive pas mais j'en mange mais tu te contrôles voilà je me canalise je fais pas le je fais pas le fou donc c'est voilà c'est des habitudes à prendre c'est des habitudes à prendre et surtout vraiment manger manger de tout pas se dire ça je mange pas ça je mange pas après il y a des choses sauf si on est allergique ouais mais voilà manger de tout et et on se rend compte aussi vraiment par rapport aux quantités le corps il est bien fait on a pas besoin de manger comme des ogres pour pouvoir fonctionner normalement ça aussi ça c'est un truc qu'il faut qu'il faut se mettre en tête et c'est des petites par des petites habitudes comme ça on finit par construire une discipline ouais une discipline mais il y en a je pense qu'ils sont pas aussi moi ça m'arrive mais déjà quand tu manges des choses que t'aimes énormément c'est quand même plus dur de faire attention aux quantités et c'est vrai que il y en a qui sont pas bien connectés justement ou qui prennent pas le temps d'essayer de ressentir en réalité est-ce qu'ils ont faim la satiété tout ça voilà la satiété ou pas est-ce que j'ai faim ou est-ce que je m'ennuie voilà pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin de manger là j'ai faim ou voilà je suis en train de m'ennuie je sais pas quoi faire d'autre ou est-ce que j'ai envie de ça ou est-ce que j'ai besoin de ça et c'est vrai que c'est pas évident il faut essayer d'écouter écouter aussi écouter son corps savoir moi par exemple je sais pas après si c'est un super pouvoir ou quoi mais j'arrive à sentir ah là je me sens faible en sucre et tout faut que j'achète un truc et je réponds à ces envies là ouais et ça fait peut-être 3-4 mois que je fonctionne comme ça et mon poids il a pas bougé depuis le jeûne en fait depuis le jeûne hydric j'ai pas ça a pas trop trop bougé parce qu'il y a bien je trouve avec le fait de faire un jeûne moi je fais plus du tout mais je faisais aussi pendant plusieurs années je fais le jeûne intermittent grosso modo pendant 16h je mangeais pas avec ta nuit de sommeil et tout ça et je trouve que ça d'un côté ça assainit un peu ta relation à la nourriture parce que tu dis je peux ne pas manger et en fait je fonctionne et il se passe rien tu vois parce que quand t'as l'habitude de manger toutes les 3-4 heures et tout ça dès que tu tu passes ce cap des 3-4 heures tu commences à être un peu la panique t'as faim et t'as l'impression qu'il va se passer un truc que tu vas mourir alors que non c'est ça il y a un documentaire qui est bien fait sur le jeûne hydric qui est passé sur Arte et un des médecins disait on a pris l'habitude de penser qu'avoir faim c'est mal ouais et ça aussi ça a fait écho à moi c'est vrai avoir faim ça veut pas dire qu'on est malade ok t'as faim d'accord après bon là c'est encore plus parlant cette période de ramadan pour ceux qui jeûnent c'est terminé aujourd'hui aujourd'hui demain moi je jeûne et et voilà je m'entraîne je m'entraîne et au contraire je trouve que je suis parfois plus speed plus vif que quand j'ai mangé que quand j'ai mangé et souvent entre mes entre Sartes à coacher quand je donne des cours je coach le midi des fois voilà c'est une période où et s'il m'arrive de manger avant ouais j'arrive au cours d'après je suis un peu un peu mollasson tout ça alors que je préfère manger plus tard et voilà et pareil j'ai pas je mange pas énormément alors c'est peut-être facile excusez-moi si ça a l'air facile tout ce que je dis mais voilà le jeûne hydrique là ça fait comme un reset et depuis voilà je cale alors j'aime toujours manger des pizzas j'aime toujours manger des burgers j'aime toujours manger du poulet frit j'aime le waffle waffle chicken ouais tous ces trucs là mais quand je le mange j'arrive plus à en manger des quantités et donc du coup je fais des économies aussi donc je mange je prends mon petit plat je mange je suis gavé ouais et je suis bien ouais et je profite je profite de la nourriture plus qu'avant même avant c'était facile avant je avant c'était mon quotidien alors que maintenant je choisis et je me fais plaisir et ça apprend une autre dimension donc toi tu fais le ramadan là je jeûne ouais je fais le ramadan ouais et est-ce que t'as l'impression que d'avoir fait le jeûne justement hydrique de 3 jours ça t'a aidé pour le ramadan ou pas non c'est différent parce que le jeûne hydrique on peut boire ouais du coup au moins au début je peux boire je peux boire donc je peux raconter des histoires à mon estomac tiens je te remplis avec de l'eau et le ramadan et moi c'est une autre et puis c'est une autre une autre connotation c'est une autre c'est vraiment on fait ça c'est un geste de foi alors que le jeûne hydrique c'était c'était un truc j'ai pas que je fais pas je prends pas plaisir à faire le ramadan mais c'est c'est une autre démarche d'accord mais ouais moi j'ai toujours enfin comme j'avais fait j'avais fait aussi avant de commencer le jeûne intermittent j'avais commencé par des jeûnes de 24h pendant une période je faisais une fois ou deux fois par semaine 24h mais en buvant aussi jeûne sec non du coup c'est pas un jeûne sec je faisais jeûne hydrique donc je buvais de l'eau du thé des trucs comme ça sans sucre mais je buvais et c'est vrai qu'à chaque fois je me disais pour moi je pense que j'ai jamais testé mais le plus dur dans le ramadan c'est de pas pouvoir boire c'est de pas pouvoir boire c'est ce qui revient souvent parce que c'est pas en tout cas moi dans ce que j'ai vécu le jeûne tant que tu peux boire c'est pas si tu crois au départ que ça va être dur justement parce que ta relation à la fin et tout ça elle est pas elle est pas toujours très saine dès que t'as faim il faut que tu manges tout ça et en fait tu te vois que ta faim il se passe rien et surtout que parfois t'as faim et puis ça passe ça passe clairement ça va ça vient tu vois mais ouais non de pas boire c'est à mon avis c'est ce qu'il y a de plus dur ouais mais ouais je me demandais parce que par contre quand même 3 jours même en buvant c'est quand même pas pareil que au final c'est même c'est pas 24 heures quand tu es dans le ramadan tu vois non c'est c'est un peu comme le jeûne intermittent ouais c'est ça sauf que c'est mal placé dans le sens où c'est dans la journée et tu peux pas profiter de ta nuit ou alors il faut travailler pour manger ouais c'est ça ou il faut changer son emploi du temps il faut dormir la journée c'est la triche cheat code ouais ça c'est le cheat code ouais mais ok donc c'est c'est intéressant mais je pense que ouais c'est le documentaire dont tu parles là sur Arte moi je l'avais vu je l'ai même téléchargé je l'ai gardé parce que je l'ai trouvé super bien celui où il parle aussi même ils disent que le jeûne ça a soigné la schizophrénie la schizophrénie en Russie ils ont fait des trucs exactement tu vois des vieilles images d'archives et tout ça le jeûne c'est assez fou hein il était bon ce documentaire il est très bien fait je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de de vertus je crois qu'il y a même rentré dans le protocole pour soigner certains cancers le jeûne ouais donc c'est ils le disent ouais au Canada je crois donc c'est je pense qu'il y a encore des choses à découvrir autour de tout ça ouais c'est ce qu'ils appellent l'autophagie en fait c'est la la réparation cellulaire qui se met en place à partir d'un certain temps il y a voilà l'acidose on va rentrer dans un truc il y a l'acidose donc les cellules s'enfolent et tout et tout se répare justement ouais tout se répare dans le corps grâce à grâce à ce phénomène là qu'on atteint à partir d'un certain jour ouais un certain nombre de jours jeûnés c'est ça et je sais que bah Tim Ferriss lui il se fait ça il se fait un jeûne de 3 jours je crois par trimestre et il dit que ça fait à chaque fois justement ouais un reset et que ça te permet si des fois t'as des des cellules alors c'est pas prouvé donc je sais pas si c'est vrai mais des cellules précancéreuses ça permet de les nettoyer en fait mon corps il nettoie tout quoi donc ouais ça a des vertus mais ouais faut que je retente tu vois comme je suis moi effectivement comme j'ai terminé sur une note pas bien où j'ai fini à vomir et tout ça en pleine nuit mais c'est pas lié aux jeunes c'est lié à ce saleté d'infusion là bizarre allô fais-toi aider tu recommandes l'or va t'aider ouais mais ouais bah je regarderai c'est comment t'as dit c'est L Diet L Diet sur Insta ok et toi t'as un drôle de un drôle de de sobriquet de nom sur les réseaux sociaux c'est vrai euh oui alors c'est Georges Clounègre ouais c'est c'est venu de la période on était en studio à l'époque avec Nessie et Enoch on enregistrait l'album et je parlais de ma belle-mère et tout je dis ouais elle a dit que j'étais séduisant comme Georges Clounet Nessie qui est toujours là avec les jeux de mots à la con elle dit à Georges Clounègre et du coup j'ai dit mais c'est le meilleur pseudonyme qu'on m'a jamais sorti je le garde je le copyright je l'ai gardé et puis voilà mais il y a des gens qui pensent que je m'appelle Georges non je m'appelle Malik j'avais un élève comme ça aussi qui me faisait rire qui s'appelait Jean René mais son nom sur les réseaux sociaux c'est Jean Renoir c'est le même genre c'est le même genre de surnom je trouve quand je l'ai vu parce que je t'avais demandé tes liens de réseaux sociaux et tout et ça m'a fait rire ouais ce qu'on a pas dit c'est que tu fais du rap aussi exactement je suis dans la musique j'écris des chansons alors j'ai pas limité ça au rap je me désignais comme MMA artiste Mixon Marshall artiste voilà et voilà j'écris des chansons on compose on fait plein de trucs t'es dans un groupe ou ? non j'ai commencé seul après on s'est réunis à l'époque avec Nessie et Enoch pour faire un album on a fait deux albums ensemble on a tourné un peu on a fait des concerts c'était sympa et voilà au jour d'aujourd'hui c'est un peu de j'ai mis ça de côté je vais dire mais c'est toujours j'écris toujours toujours en train d'écrire toujours en train de prêter mon oreille à droite à gauche et ça ne serait ce n'est qu'une question de temps avant que je retourne en studio parce que parce que c'est c'est vraiment un kiff c'est vraiment un plaisir la musique voilà tu trouves t'écris parce que t'as des choses des choses qui dans ton quotidien te viennent et que t'as envie d'écrire dessus ouais des émotions ce que je ressens sur le moment tiens ça ça m'inspire ça je raconte des histoires je raconte mais même si bien souvent ça parle de moi ouais il m'arrive de raconter des stories il m'arrive de de voilà de parler de de ceux qui m'entourent et il y a une époque j'avais fait un morceau à l'époque c'était sur Diabs et Diabs il commençait à prendre prendre de l'ampleur et tout j'ai fait le pari d'écrire une chanson d'amour comme ça sur Diabs ça s'appelait Amoureux d'un diamant et le truc c'est que ça a été ça arrivait jusqu'à ses oreilles ça arrivait jusqu'à ses oreilles et on s'est même rencontrés c'est par le biais de This is la peste tout ça et c'était marrant c'était une rencontre marrante et voilà on a pas mal échangé à l'époque avec Diabs et tout j'ai même eu un rendez-vous en maison de disque par rapport à ça ça m'avait ça avait fait un petit un petit un petit peu de boucan à l'époque et voilà après même si au jour d'aujourd'hui je ne suis pas signé en maison de disque j'ai vécu un petit un petit truc sympa mais ça m'a de toute façon la musique même si oui j'ai rêvé un jour de monter sur scène à Bercy tout ça mais j'ai toujours fait ça par kiff et par conviction par envie de de revendiquer de dire que je suis le plus fort de dire que je suis le meilleur de dire que c'est passé par le combat aussi ouais je suis monté sur le ring parce que j'ai envie de dire que je suis fort j'ai envie de dire et 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 voilà le sport enfin voilà c'est je pense que c'est des milieux qui sont liés où il y a de la compétition et c'est ça que j'aime en vrai d'accord la compétition t'as voulu que ça enfin t'as voulu que ça reste en tout cas un plaisir ouais clairement et pas sacrifier le plaisir pour pour dire tout après moi je c'est une question de choix vraiment question de choix et aujourd'hui il y a des artistes que moi j'écoute qui sont pas portés au haut de l'affiche parce qu'ils ont fait des choix mais je pense que et c'est aujourd'hui pour ça que je les écoute moi encore c'est par rapport à tout ça s'ils avaient fait certains choix à l'époque bah je pense que je serais pas en train de les écouter ou je les prendrais pas comme modèle par exemple pour moi des artistes que j'aime beaucoup on va dire Oxmo ouais il n'y a pas hésité à en sortir des codes du rap à l'époque après du côté de la scène US moi j'ai beaucoup écouté Tupac Biggie Jay-Z Nas vraiment c'était pour moi c'était la base et un peu les boss quand même c'est ça ça reste les boss j'ai beaucoup écouté 50 aussi à une période c'est le côté je veux m'en sortir le côté après bon les chemins ils sont les chemins choisis sont discutables mais dans le mindset il y a quelque chose qui m'a accroché et même au jour d'aujourd'hui quand tu regardes 50 sa série Power qui est top moi j'adore j'attends la saison 6 qui arrive c'est clair bientôt je pense je suis dessus donc c'est cette construction qui me plaît et ce que j'essaie de faire à côté j'ai différents projets en cours que ce soit mes coachings le développement aussi de ça ce savoir-là de qu'est-ce que je fais de tout ce savoir il y a le Fighting Beat qui me tient à coeur aussi parce que j'ai l'impression de rendre un peu tout ce que le sport ça m'a apporté parce que clairement à une période de ma vie j'ai dit ouais ça m'a sauvé la vie le MMA ça m'a sauvé ça m'a sauvé parce que parce que j'étais prêt à tout pendant un moment pour faire de l'argent ou pour faire donc le sport ça m'a maintenu ça m'a sauvé ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et je rends un peu avec Fighting Beat je rends un peu tout ce que ça m'a apporté et avec avec moi ma société B donc Boxing Evolution Experience avec laquelle je donne des cours tout ça ça me permet de gagner ma vie comme il faut donc c'est c'est une bulle dans laquelle j'évolue mais ça reste ça reste moi il y a des univers différents c'est un peu comme Marvel il y a plein de trucs mais en vrai c'est lié ouais mais en plus c'est vrai que moi c'est ce que je vis aussi quand tu tu peux vivre en faisant des choses que tu aimes ouais la vie elle est c'est clair c'est clair on a après c'est j'ai peut-être abusé de dire ça dire c'est français ou quoi mais j'ai pris des risques dans ma vie inconsidérée pour pas grand chose ouais il y a peu de temps j'ai pris le risque d'arrêter de bosser enfin du moins d'arrêter de travailler pour quelqu'un et de travailler pour moi le genre d'aujourd'hui bah je regrette pas ouais je me lève pas avec le même voilà quand je me réveille c'est complètement différent je me réveille je vais taffer c'est cool c'est pour moi alors j'ai pas de congé payé j'ai pas des j'ai pas de congé maladie j'ai pas de maladie tout ça mais mais je voilà j'ai comme dit Booba je ne dirai plus jamais allo patron ouais voilà c'est ouais c'est pour moi mais je pense que c'est pas pour tout le monde pour ah oui après c'est pas tout le monde qui est fait pour ça parce que moi c'est quelque chose que j'ai toujours voilà j'ai toujours souhaité ça cette indépendance là pouvoir bosser pour moi et faire un peu ce que je veux mais oui mais les gens il y en a qui voudraient le côté indépendant mais qui sont pas prêts à prendre les risques les risques en fait parce que tu t'es enfin t'as pas la garantie de ce que tu vas avoir à la fin du mois c'est clair j'ai aucune garantie mentalement il y en a qui peuvent pas tu vois supporter ce facteur risque c'est ça qui maintient c'est ça qui maintient réveillé c'est ça qui te bouge t'oblige à à être performant à être bon dans ce que tu fais parce que si t'es bon dans ce que tu fais bah t'as plus de chance d'avoir du boulot que quelqu'un qui est pas qui est pas bon ça pousse à à aller loin dans le la recherche de la connaissance c'est pour ça que j'aime me former j'aime ah s'il y a des des stages à droite à gauche il faut toujours enrichir son 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 cerveau j'ai envie de dire et connaître un maximum de choses un maximum de choses et pouvoir être capable aussi de le restituer de le banaliser pour que tout le monde puisse en profiter et je lisais un livre il y a pas longtemps sur cette économie du savoir de Idriss Aberkane je connais pas parler de ça il disait qu'un savoir c'est pas comme un bien matériel si je diffuse mon savoir ça le diminue pas au contraire il fait que grossir et que ce soit dans le sport quand je donne mes cours c'est ça j'ai l'impression de je diffuse mon savoir à droite à gauche on sait jamais ça se trouve la personne à qui je fais un coaching de boxe bah va arriver chez elle à la maison tiens faites un coup de poing ça se donne comme ça et puis ça se multiplie à la salle c'est pareil à la salle c'est pareil au club c'est pareil quand je suis des fois je suis amené à être absent au jour d'aujourd'hui j'ai des gens sur qui je peux compter à la salle pour dire emplace moi pour le cours et eux ils partagent ma vision en tout cas de mon savoir qui est en train de se diffuser à d'autres personnes et c'est ça tourne ça tourne comme ça et c'est c'est plutôt positif bah moi je suis complètement d'accord avec ça c'est d'ailleurs bien pour ça aussi que je fais des vidéos parce que c'est un enfin du coup moi j'adore enfin si tu veux dans les arts martiaux mais il n'y a pas que dans les arts martiaux mais il y a quand même parfois justement de il faut garder à soi il y en a qui n'aiment pas il y en a qui le vieux maître que tu dois aller chercher dans la montagne pour savoir ça c'est plus secrète et les gens justement c'est que à tes proches faut pas montrer et ouais la diffusion du savoir ils ont plutôt au contraire l'impression que ça va le diluer si tu le fais alors moi je suis pas du tout dans cet aspect là pour moi ça t'appartient pas en fait c'est clair même si en plus je pense qu'aujourd'hui on crée plus rien mais même si tu t'arrivais à créer un truc bah ça aura beaucoup moins de valeur si tu le gardes pour toi que si tu le diffuses et que t'arrives à atteindre plein de gens donc c'est pour ça que je fais des vidéos aussi après bah on aime on aime pas tu vois mais c'est pouvoir diffuser à encore plus de personnes quoi après si tu choisis ce que tu diffuses et tout mais effectivement tu vois l'autre fois j'avais fait un stage de kick et il y a quelqu'un qui me disait il me dit c'est fou parce qu'il y a une super ambiance et les gens qui sont là ils ont tous un état d'esprit hyper agréable mais parce que c'est tous des gens qui regardaient mes vidéos tu vois j'ai très peu de gens qui étaient dans mon club en fait au stage et en fait ouais ils me disaient bah c'est des gens qui adhèrent à ta vision et du coup il y a une sorte d'idée un peu commune de manière de s'entraîner d'état d'esprit commun tu vois et moi j'ai trouvé ça génial tu vois et sans ça sans les vidéos bah j'aurais pas pu avoir ça t'as peut-être pas touché les gens comme tu les touches là aujourd'hui du coup tu diffuses ton savoir mais tu diffuses tes valeurs tu vois aussi et c'est ça qui est top après les valeurs que tu diffuses bah tout le monde va pas y adhérer tu vois y adhérer mais le but c'est pas que tout le monde adhère c'est que bah tu fédères les gens qui adhèrent à ton mode de pensée à tes techniques à ce que tu veux tu vois et c'est vrai que ça c'est hyper c'est hyper gratifiant je pense pour un coach ce côté de te dire tiens par exemple j'ai quelqu'un qui arrive il savait pas donner un coup de poing et maintenant il s'est donné un coup de poing et toute sa vie bah ça sera toi qui lui a donné ce savoir exactement moi j'ai vu des des jeunes arriver à mon club ils savaient rien faire rien rien faire et et fin de saison dernière champion de France ouais des petits qui pleuraient qui étaient là dans les jupons de leur mère et tout non j'arrive pas j'ai pas envie d'aller au cours et ils arrivent en compétition premier médaille d'or tout ça ma fille aussi ma fille j'ai une fille qui a 10 ans qui a fait la compétition en grappling depuis l'année dernière et je vois la combativité qu'elle a je me dis mais moi j'aurais lâché l'affaire déjà et j'ai vu elle fait pas un combat seul du coup elle était avec une fille pareil elle a fait un combat avec une fille mais ils ont fait un combat extra time et truc et je me dis bah juste pour ça juste pour ça ça vaut la peine et des fois je me surprends je suis en train de coacher et je suis passé dans l'admiration je vois mes petits mes élèves qui sont en train de combattre et je suis plus en train de les coacher je suis en train d'admirer je me mets une claque je dis reviens reviens tout il faut que tu les coaches parce que là et ça pour un coach c'est 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 un sentiment extraordinaire vraiment et ça vaut la peine toutes ces heures qu'on passe à aider les autres parce que quelque part on les aide que ce soit à acquérir de la technique ou à avancer psychologiquement à un stade ou à se sentir bien tout simplement ou les aide à ne pas rester chez eux devant un canapé ça c'est des moments voilà c'est des choses importantes et c'est ça un peu mon salaire on va dire par rapport au club j'ai envie de dire par rapport à Fighting Beat tout ça c'est ça parce que nous on est c'est une structure associative on n'a pas de on n'a pas de fonds les gens ils payent ils payent l'année 220 euros chez nous et 170 pour les enfants donc c'est pas pas ce qui rend riche mais on restitue on rétribue d'ailleurs tous les ans j'organise le roll-up je sais pas si alors le roll-up clairement c'est le meilleur événement de grappling à la soumission en France en Europe allez je le dis donc le roll-up c'est voilà on a fait la troisième édition du roll-up cette année ouais et le roll-up c'est voilà c'est sortir un peu le grappling et le jeu dessus des gymnases et de le mettre sur scène un peu en mode gala comme au Meta Maurice comme au comme Eddy Bravo il fait voilà comme Eddy Bravo il fait alors la différence c'est que nous il n'y a pas de pour gagner il faut soumettre il n'y a pas d'extra-rend et tout pour gagner il faut soumettre et on a la particularité aussi c'est du roll-up c'est qu'on a la possibilité de parier sur sa soumission pour gagner pour doubler sa prime alors que six mois avant le combat je disais je vais te mettre une clé de bras et que je mets la clé de bras boum la prime double parce que voilà j'ai fait le choix aussi de rétribuer parce qu'on ne peut pas parler de prime mais voilà de donner quand même voilà un dédommagement à tous les combattants qui viennent parce que je sais ce que ça implique moi de s'entraîner dur et de s'entraîner pour combattre donc l'idée c'est ça le roll-up c'est vraiment proposer un format nouveau pour le grappling à la soumission donc il n'y a pas de limite de temps 10 minutes pour soumettre 10 minutes et s'il n'y a pas de soumission à la fin des 10 minutes et bien match nul match nul il y a beaucoup de gens qui veulent ouais non il faut trouver un gagnant et tout le gagnant il faut soumettre tu veux gagner tu soumets personne n'a été soumis il n'y a pas de gagnant voilà et parce que je veux et ça après ça va peut-être prendre du temps mais la culture vraiment la culture du summoner c'est on ouvre le jeu on y va à fond on veut soumettre on veut soumettre et cette année encore on a eu des beaux combats on a eu Yves Landu contre Nicolas Blumenthal c'était c'était extraordinaire c'était extraordinaire vraiment le niveau j'ai pas vu tu mets les vidéos alors il y a on a la chaîne YouTube la chaîne YouTube donc Rollup Rollup France ok il y a l'Instagram aussi Rollup et tu mets les combats les combats alors sur la on fait des petits relais pour les pour les vidéos sur l'Insta mais sur la chaîne il y a tous les il y a tous les combats on a eu même un combat féminin cette année aussi on a eu Amandine Laïek qui est une ceinture noire de GJB qui a affronté une autre ceinture noire de Belgique Fran je vais pas écorcher son nom de famille donc je vais pas le prononcer donc c'était pareil un combat parce que les gens voilà le juillet féminin aussi a aussi sa place sur ce genre d'événement donc c'était pour moi l'occasion de mettre les meilleurs les meilleurs en vue et aussi des combats on va dire de juniors d'enfants des petits qui ont combattu par exemple bluffé tout le monde donc c'est pour montrer qu'il y a du niveau il y a des belles choses à faire il faut les montrer tu le fais à Arway Arway Malmaison c'est le fief c'est ce qu'il avait gagné dans le combat de Yves Landu Yves Landu ils ont fait un match lui mais honnêtement le combat il vaut le détour parce que parce que c'est deux monstres dans leur domaine voilà Nicolas aussi c'est un athlète extraordinaire Nicolas Blumenthal je vois enfin son nom me dit quelque chose mais je le ah il gagne tout clairement ils sont deux frères Yves Landu très fort justement c'était d'où l'idée des opposés ceux là mais dans des styles différents dans des styles différents Nicolas c'est quelqu'un qui est plus JJB Yves c'est quelqu'un qui est explosif qui bouge donc c'était c'était intéressant c'était une opposition intéressante donc vraiment aller sur la page Rollup France R O 2 L U P France ok de toute façon en plus on mettra les liens dans la description du podcast comme ça les gens ils pourront aller voir c'est cool je savais pas que tu faisais ça et donc c'est une fois par an c'est une fois par an pour le moment voilà c'est l'esprit entrepreneur dont je parlais aussi c'est qu'on essaie de développer les trucs mais l'ambition du Rollup c'est vraiment d'en faire un événement majeur en Europe en France et même pourquoi pas mondial et comment tu trouves les fonds pour les primes aussi des gens le club on a des partenaires aussi au fur et à mesure on grossit on a des partenaires là on installe on a eu pas mal de partenaires Clean Hugs on a eu Neop Team qui a été c'est une société d'audit dédicace à des vies on a Au Brasier qui est un resto poulet poulet braisé tout ça qui est aussi en train de grossir d'exploser j'aimerais n'oublier personne c'était pour les principaux on a CFM Projects aussi c'est une société voilà c'est des gens qui gravitent un peu des amoureux du sport qui sont pas forcément connus parce que l'idée aussi au début on a essayé de toquer aux portes des principaux acteurs je dirais de la scène tout ça mais ils ont pas forcément répondu présent alors que le roll-up c'est un événement qui regroupe 600 personnes sur place on a fait 600 personnes dans l'arène donc c'est pas rien et t'as beaucoup de combattants et les entrées alors on a fait venir des combattants de Belgique c'est 15 ans d'euros la place donc c'est vraiment c'est surélevé écran LCD écran LED pardon c'est vraiment un gros show on a souhaité faire un show digne de ce nom que les gens viennent pour voir du JGB puis les gens du JGB c'est plutôt cool c'est c'est bonne enfance c'est un événement familial et donc c'est je pense que c'est le futur un peu des sports du moins le grappling va risque d'évoluer peut-être dans ces formes-là il faut voir aux Etats-Unis entre l'EBI le Fight to Win alors le Fight to Win je crois que c'est au Brésil tous ces événements-là qui réunissent beaucoup de monde qui sont sur l'UFC Fight Pass le Quintet aussi c'est sympa le concept c'est un concept de fou donc tous ces événements-là le grappling qui a l'avantage je dirais par rapport au JGB c'est un peu plus le guise ça accroche un peu plus c'est moins mobile alors que le grappling ça va peut-être plus bouger donc c'est un peu plus spectaculaire c'est plus visuel en ce moment les mecs ils prennent plus de risques ça bouge plus c'est clair donc c'est pour ça je pense aussi que le roll-up plaît les gens se déplacent pour voir le roll-up c'est quand le prochain ? l'année prochaine on fait tous les ans au mois de mars ouais au mois de mars ok voilà on t'invitera et bah avec plaisir moi j'aime bien je regarde alors j'ai pas le temps de regarder tout mais je regarde tu vois le BI des Bravo le Quintet Polaris Polaris ça fait longtemps que j'en ai pas vu il y avait Metamorris mais ça ça n'existe plus ils ont fait Polaris avec d'ailleurs il y a Eurija Faber qui a affronté le petit le petit frère de Gordon Ryan je sais plus c'est Nick et Ryan qui l'a battu d'ailleurs sur les talons il a battu Eurija Faber il a battu un petit de 17-18 ans moi le dernier un combat que j'avais vu je sais pas de quand il date mais il doit pas être hyper vieux non plus je me rappelle plus du mec d'en face mais c'était Ben Anderson qui a combattu un mec qui a priori tout le monde aime pas dans le grappling qui est un américain je crois qui est hyper Gary Tonon non un mec qui est hyper grande gueule et je crois qu'il est de chez Atos il me semble je suis pas sûr ok mais Kinnan Cornelius non plus parce que c'était parce que c'est un mec du gabarit de Ben Anderson d'accord je vois pas Benson Anderson et Ben Anderson il l'a il l'a maltraitée ouais alors que l'autre l'autre est un très très bon compétiteur en grappling mais Ben Anderson comme en fait il s'était pas mal trash talké avant tout Ben Anderson il était en mode vénère et avec sa lutte il l'a fait sortir du la plateforme le combat il est ouf franchement faudra que je retrouve le nom du mec c'était au Polaris c'était je crois au Polaris mais si c'était pas je pense que c'était au Polaris faudrait que que je le retrouve je te l'enverrai au pire tu verras franchement c'est pas Dylan Dylan Delis parce que lui je sais qu'il est pas aimé non parce que lui il est plus lourd quand même que Ben Anderson Dylan Delis ouais il est pas aimé ouais mais c'est un mec il est blond assez costaud mais du gabarit de Ben Anderson donc c'est pas un lourd d'accord c'est pas un lourd c'est pas un garde ok non non c'est pas un garde et je suis presque sûr que c'est Atos mais ça se trouve je me trompe mais bref on mettra le lien aussi dans la description et franchement ce combat là enfin là je pense qu'il y avait pas mal la lutte qui a fait la différence et puis Ben Anderson il a un cardio de malade donc il peut pousser de combattre avec un cure-dent dans la bouche ouais ah non lui il est dommage qu'il soit plus à l'UFC du coup je j'ai pas trop enfin je crois qu'il a il a gagné pas mal quand même mais j'ai pas trop suivi je sais plus si il combat il avait signé en Corée je crois ouais ou One bah je crois mais j'ai même pas bien suivi mais lui je le trouve moi j'aimais bien comme athlete ouais j'aimais bien son style puis vraiment hyper complet mais bah ses combats ils étaient jamais chiants américano-coréens ouais c'est ça ouais 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 mais j'aime bien son style il a une super lutte de ouf quoi donc ouais on mettra on mettra le lien c'était un beau combat donc ouais non en tout cas moi je bah avec plaisir pour le roll-up super ça me ça me ça me plaît bien en général les combats surtout en sub-only le JGB j'avoue que j'ai un peu plus de mal à regarder pourtant je trouve ça super le JGB mais c'est vrai c'est un peu plus pour les pour les pour les connaisseurs ouais et moi moi-même je déteste être en kimono ouais ouais j'ai commencé enfin le sol j'ai commencé par le JGB mais je suis vite passé sur du grappling et après j'ai jamais réussi à revenir les rares fois où j'ai remis un kimono ça m'a trop énervé quand t'as l'habitude du grappling d'être mobile de tout ça et d'un seul coup tu te fais contrôler à cause du kimono ça alors c'est une réaction à la con parce que c'est une autre technique à avoir et tout mais moi ça m'a énervé j'en repasse le kimono rarement mais de temps en temps quand j'ai envie de me faire maltraiter ouais je mets le kimono et puis je me rends à la salle et puis je me fais je me fais maltraiter même parfois alors je pense qu'à haut niveau c'est pas comme ça mais tu peux te débrouiller pas trop mal en grappling et tu repasses tu te mets un kim et là tu te fais mais maltraiter comme jamais clairement c'est horrible quoi clairement clairement bon ok bah écoute je pense qu'on a fait le tour c'était cool est-ce que t'as envie de rajouter un petit truc un petit mot de la fin un petit mot de la fin bah merci à toi Greg bah c'était un plaisir merci à Fabien pour la connexion yes et bah rendez-vous pour le stage au Fight Camp voilà du 20 au 24 juillet je sais même plus quel jour je t'avais envoyé mais je vais mettre c'était mercredi ouais mercredi je crois ok ouais je vais mettre le programme bientôt en ligne et ouais bah de toute façon on verra bien tu vas faire du MMA ouais ouais MMA on va se bastonner voilà dans la bonne humeur et voilà non n'hésitez pas à suivre ce qu'on fait sur les réseaux que ça soit sur Georges Lunègre Fighting Beat ou le Roll Up ou le Roll Up tout ça donc voilà les choses vont se passer et je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour le Fight Camp super merci merci